Musique Attendez, 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 on la refait, on la refait, excusez-moi Voilà, c'est mieux Bonjour, bonjour les copains C'est les intermittents du spectacle, quand même, on pourrait faire un effort, déjà qu'ils sont payés avec notre assurance chômage, c'est bon Bonjour T'es sur X un peu Non Pas du tout, je suis très bien éclairé Commencez pas, le son est bon, la lumière est bonne, la cave est bonne Merci Aznar On a pas bien entendu le générique T'en veux 3 Mais oui tout est bon, c'est bon, c'est bon, la cave est bonne C'est bon, j'ai du café, tout ça c'est bon, j'ai de la flotte Est-ce qu'il me reste de la flotte ? Merci Mounard Merci Mounard pour ton abonnement, merci à toi, bienvenue Bonjour, bonjour Est-ce que ça va ? Attendez, j'ençois des textos Non c'est bon, elle est vendue l'Apollo En vrai j'en sais rien Ça reprend quand les QAG ? Très bonne question Reprise de la session parlementaire extraordinaire Normalement après les élections législatives Donc à la fin du mois de juin Le 28 de mémoire Donc on devrait avoir quelques séances de questions d'actualité au gouvernement Avant la pause estivale Il y a plein de gens qui vont découvrir Parce qu'il y a plein de gens qui ont découvert ma chaîne pendant la présidentielle Il n'y avait pas de QAG, il y a plein de gens, ils ne savent pas Vous vous rendez compte les pauvres ? Ils ne savent pas Ça fait quoi dans la vie un juriste ? Rien, rien Ça déblatère des conneries C'est payé pour ça Le drame Ah oui, le drame, ils vont se désabonner Ils vont voir ça Ce qu'ils ont manqué, ça va changer leur vie Ah oui, eux aussi ils vont devenir drogués Donc les QAG, pour ceux qui ne savent pas à quoi je fais référence Vous allez voir, on va ratiser un petit peu Merci Quentin, là, la porte en risse Les QAG, c'est les questions d'actualité au gouvernement QAG Qui est une séance qui a lieu tous les mardis après-midi A l'Assemblée nationale Au cours de laquelle les députés se succèdent Pour poser des questions d'actualité au gouvernement Qui doit y répondre ? Vous avez peut-être déjà entendu parler C'était diffusé sur France 3 avant Et maintenant c'est sur Twitch Donc voilà Les QAG Après en avoir vu, on peut mourir tranquille le plus tard Mais on peut De toute façon, Jean-Luc va dessoudre l'Assemblée le 28 juin Jean-Luc n'est pas président de la République Sauf erreur de ma part Sauf si j'ai raté Je crois qu'il n'est même pas arrivé au second tour Donc il ne peut pas, il ne peut dessoudre que dalle Ma cache En parlant de jury J'ai bien regardé le concours d'éloquence chez Kamerovitch Quel masterclass de l'avocat à la fin Oui, il était incroyable Ouais, c'était très cool Le gouvernement est-il tenu de répondre au QAG ? Ouais, politiquement oui Du coup, bonjour tout le monde Bienvenue à vous J'espère que vous allez bien On s'est dit un truc Avec PEMF, mon monteur On s'est dit un truc, c'est que Ça fait quand même pas mal de streams Que je discute avec vous Et moi c'est toujours un immense plaisir On ne lit pas forcément des articles Et tout Et on s'est dit que ça pourrait être pas mal De faire un stream Peut-être des streams plus tard J'en sais rien Mais sous forme de FAQ Politique Parce que je sais Vous êtes très nombreux et nombreux A découvrir cette chaîne depuis peu Avec la présidentielle, tout ça Bienvenue à vous, ça fait plaisir Je m'appelle Jean-Massier Je parle de politique Et j'essaie de vulgariser ça au maximum Et du coup, il y en a plein d'entre vous Qui doivent se poser un milliard de questions Sur la politique Et moi, je peux peut-être Répondre à quelques-unes d'entre elles Et du coup, ça fera des chouettes vidéos Sur Youtube Du coup, on s'est dit Bah pourquoi pas tenter un stream Qui s'appelle tout simplement FAQ Politique Où on fait un peu comme d'habitude C'est-à-dire que je vous pose On discute avec le chat Et j'essaye de répondre A un maximum de vos questions Et par esprit d'escalier On change de sujet On est machin, etc Donc voilà Donc voilà ce qu'on s'est dit Des vidéos Youtube FAQ Politique Peut-être qu'on en fera régulièrement Je ne sais pas Je m'inspire régulièrement Je m'inspire un peu De mon ami Hugo Lisoire Qui fait des vidéos sur l'espace Si vous ne connaissez pas Hugo Lisoire Il a une chaîne Youtube Où il fait des vidéos sur l'espace Et parmi ces vidéos Il a plusieurs formats Il y en a un qui s'appelle L'espace commentaire Jeu de mots avec espace T'as vu MDR, abonne-toi Dans laquelle il répond aux questions Des commentaires de la vidéo Espace commentaire de la dernière fois Et ainsi de suite Et du coup il prend 4 ou 5 questions par vidéo Et du coup ça fait une espèce de petite FAQ De gens qui posent des questions Sur 2-3 trucs et tout Plutôt sur l'actualité du spatial lui en l'occurrence Et moi c'est des formats que j'aime bien regarder Parce qu'effectivement les gens posent des questions Quand vous vous posez une question Vous n'êtes jamais le premier à vous la poser Il y en a d'autres qui se la posent aussi Donc Donc voilà Donc je vous propose Une petite FAQ politique Sachant qu'il n'y a pas de mauvaise question Il faut bien vous dire un truc C'est qu'il n'y a pas de mauvaise question La politique c'est un sujet difficile Complexe Jargonneux Il y a plein de mots différents C'est le bordel etc Tout le monde ne parle pas la même langue C'est vraiment l'enfer Donc c'est normal Si vous vous sentez largué sur un truc Si je parle de choses dans mes streams Qui me paraissent évidents Et qui paraissent évidents A plein de gens dans le chat Mais qui pour vous ne l'est pas du tout N'hésitez surtout pas A redire A poser la question tout simplement En mode je suis désolé Je n'ai toujours pas compris C'est quoi ce truc Qu'est-ce que ça veut dire ça et tout Donc Voilà Est-ce que ça vous chauffe ? Il y a déjà des questions qui pop Donc c'est que ça a l'air de vous chauffer Je suis chaud Yes grave Let's go Question toute simple C'est quoi la différence Entre un ministre et un secrétaire d'état ? Les ministres et les secrétaires d'état Ce sont tous les deux membres du gouvernement Donc l'équipe qui forme Le pouvoir exécutif en France Avec le président de la république Et ils n'ont juste pas le même statut hiérarchique Un secrétaire d'état est rattaché à un ministre Un ministre a traditionnellement Il s'occupe traditionnellement De l'administration d'une administration Le ministre de l'éducation nationale S'occupe de l'éducation nationale Mais au sein d'une administration Comme l'éducation nationale Il peut y avoir différents champs De politiques publiques différentes Et il peut arriver qu'on choisisse De nommer à côté d'un ministre Un ou plusieurs secrétaires d'état Qui vont avoir pour but de se charger De dossiers spécifiques au sein de ce ministère Ministère entendu au sens premier De la notion de ministère Une mission Politique Pour mener les affaires publiques Et donc le secrétaire d'état Est une personne qui est Sous la responsabilité d'un ministre Alors du coup ça se confond un peu Avec la notion de ministre délégué Voilà Les secrétaires d'état ne siègent pas Tous les mercredis au conseil des ministres Ils ne sont invités à siéger Que si un dossier dont ils s'occupent Est à l'ordre du jour Et donc dans la hiérarchie protocolaire Ils sont en dessous des ministres Des ministres d'état Des ministres délégués etc On va juste poser des questions dans le chat Ou tu le fais au hasard Ouais ouais salut mini doudou Non non je l'ai choisi au hasard Je l'ai choisi au hasard On discute quoi C'est quoi le rôle du Sénat ? Quel exemple concret de leur rôle ? Alors en fait Le Sénat c'est la deuxième chambre du Parlement Le Parlement c'est l'ensemble des élus Qui composent l'Assemblée nationale et le Sénat Le Sénat et l'Assemblée nationale Oh putain pardon Le Parlement est composé de deux chambres On appelle ça des chambres Chambres parlementaires Il y en a deux Comme dans tous les systèmes Qu'on appelle bicamérisme Bicamériste Bicaméro Bicam tamer J'en sais rien Enfin voilà Le bicaméralisme C'est le principe d'avoir deux chambres dans le Parlement Et l'ensemble du Parlement En tant que Parlement A un certain nombre de missions Ce qui veut dire que l'Assemblée nationale Et le Sénat Ont les mêmes rôles En fait Quels sont les rôles de l'Assemblée nationale Et du Sénat ? Il y en a trois Faire écrire Discuter Débattre Et voter La loi Contrôler l'action Du gouvernement Et évaluer les politiques publiques Trois rôles du Parlement en France Ok ? Le Sénat a le même pouvoir Le même rôle institutionnel Que l'Assemblée nationale Il travaille avec l'Assemblée nationale Dans ses trois missions En indépendance Les deux sont indépendants l'un de l'autre Le Sénat n'est pas composé de la même manière Que l'Assemblée nationale Puisque les sénateurs sont les élus Des élus locaux C'est pour ça qu'on dit Qu'ils représentent les territoires Et il y a une petite subtilité politique Qui est importante à comprendre Avec le Sénat C'est que le gouvernement N'est pas responsable devant le Sénat Cette phrase Elle ne veut rien dire Pour quelqu'un qui ne s'y connait pas trop En droit constitutionnel Mais en fait Ça a toute son importance Un gouvernement responsable Devant une chambre Ça veut dire que Le gouvernement dépend De la bonne volonté de cette chambre Pour continuer à exercer Le gouvernement doit avoir La majorité à l'Assemblée nationale Il est responsable Devant l'Assemblée nationale Il doit donc avoir Une majorité de députés Qui lèvent la main Pour voter pour Le travail du gouvernement Mais ce n'est pas le cas au Sénat Le Sénat ne peut pas Renverser un gouvernement En votant contre lui En disant Bah non On n'est pas content du gouvernement On veut le renvoyer Bah oui Bah désolé Mais en fait Vous n'avez pas ce pouvoir là Et du coup Ça change un petit peu la donne Parce que ça veut dire Que le gouvernement Peut très bien être minoritaire au Sénat Le gouvernement n'a pas besoin D'une majorité de sénateurs Pour le soutenir Il peut se contenter D'une majorité de députés Et donc les sénateurs Dans leur travail législatif Dans leur travail de contrôle De l'action du gouvernement Savent très très bien Qu'ils ne peuvent pas mettre En minorité le gouvernement Donc Ils se donnent eux-mêmes Un rôle D'accompagnement Et d'amélioration De la loi Écrite par l'Assemblée nationale Donc ce qu'on appelle La navette parlementaire C'est le fait que les textes de loi Sont discutés entre les deux chambres Qui font des allers-retours C'est ça qu'on appelle la navette Et donc quand ça arrive Devant le Sénat Le Sénat peut Amender la loi La modifier Voter de nouveaux articles En supprimer certains Rajouter des mots Rajouter des phrases Des virgules etc Mais ils savent très bien Qu'au bout du bout Du bout du bout C'est toujours l'Assemblée nationale Qui aura le dernier mot Voilà Donc le Sénat N'a aucun pouvoir d'entrave Le Sénat n'a aucun pouvoir d'entrave A quelques exceptions près Sur certains types De lois particulières Les lois qui touchent Aux collectivités territoriales Les lois Les lois constitutionnelles Et deux trois autres Subtilités Mais dans l'absolu Et en général Non effectivement Le Sénat n'a pas le pouvoir D'entraver et d'empêcher Le gouvernement de travailler C'est pas pour autant Que le Sénat est inutile Puisque dans son travail Alors déjà On peut discuter D'un point de vue philosophique De savoir Est-ce que c'est mieux De se passer d'une chambre Qui représente les territoires On peut en discuter politiquement Et d'autre part Le Sénat s'enorgueillit toujours De rappeler Que lorsqu'il vote Des amendements dans la loi Et qu'il fait des allers-retours Avec l'Assemblée nationale L'Assemblée nationale Accepte très souvent Les amendements du Sénat Le Sénat fait un vrai travail D'ailleurs Ils s'enorgueillissent beaucoup De ça les sénateurs De faire un travail D'amélioration de la loi En réécrivant des textes Écrits par les députés Typiquement Il y a des sénateurs Ils disent Franchement les députés Ils écrivent la loi N'importe comment On reçoit des textes Qui sont écrits Mais vraiment à la schlag Ça veut rien dire C'est flou C'est imprécis Ça crée des effets de bord Etc Donc nous on prend le texte On le réécrit en vachement mieux On le renvoie Les députés ils regardent ça Ils font Ouais non c'est vrai c'est mieux Ouais on va le garder comme ça Non non mais c'est vrai C'est mieux écrit C'est vrai Voilà Typiquement Donc le Sénat a un rôle de proposition Il ne peut pas être bloquant Il peut très rarement être bloquant Et donc en sachant très bien Qu'il ne peut pas bloquer Il peut quand même proposer Suggérer Argumenter Et puis souvent ça passe Il y a même une stat Qui est donnée régulièrement Qui dit que le Sénat Arrive à faire retenir Au bout du bout 70% de ses amendements Donc à 70% Ça veut dire que notre travail N'est pas inutile Est-ce que l'Assemblée Pourrait ne pas jouer le jeu Et ne jamais accepter Ce qui vient du Sénat Elle pourrait tout à fait faire ça Elle pourrait tout à fait faire ça L'Assemblée Pourrait ne jamais Par principe Accepter ce qui vient du Sénat Le rôle du Sénat C'est améliorer la loi Sans changer son orientation politique De fond Alors ils essayent quand même Evidemment La majorité du Sénat A l'heure actuelle par exemple Est une majorité d'opposition Au gouvernement Donc ils essayent Ils votent des textes alternatifs Ils votent des budgets alternatifs Ils votent des trucs etc Et dans ce travail d'échange Il y a aussi une obligation De la part du gouvernement De venir devant le Sénat Pour justifier ses choix La manière dont la loi A été écrite et votée Par la majorité Qui les soutient à l'Assemblée Et donc ce travail didactique Enfin pas que didactique Mais de débat politique Est aussi utile Les sénateurs se servent De leur pouvoir D'examen des textes De la majorité à l'Assemblée Pour poser des questions Y compris des questions Qui gênent Des questions qui fâchent etc De toute façon Le dernier mot Il vient pas du Premier Ministre Non le Premier Ministre N'a pas le pouvoir législatif Ce n'est pas lui Qui fait la loi C'est l'Assemblée Nationale Donc là je suis en train De vous parler De l'écriture Et du vote de loi Donc c'est bien la loi C'est bien l'Assemblée Nationale Qui en dernier ressort Dans l'écrasante majorité des cas A le dernier mot Les sénateurs et sénatrices Sont plus technocrates Au vu des rôles que tu décris Non pas forcément Moi j'ai fait des interviews De sénateurs J'en ai interviewé Plus de 70 Depuis 4 ans Les sénateurs Sont la plupart La plupart issus Des collectivités locales Sont des élus locaux Les sénateurs Pas forcément Des meilleurs technocrates Donc voilà Si on additionne Ministre, sénateur, sénatrice Secrétaire d'Etat, député Combien de politiques En France au total ? Alors ça dépend Ce que tu appelles Un politique Si effectivement Tu te cantonnes À compter les ministres Sénateurs Secrétaires d'Etat Députés Bah Députés T'en as 577 Sénateurs T'en as 360 Et des brouettes Membre du gouvernement T'en as quoi Une vingtaine Une trentaine Ça dépend des gouvernements Bah voilà Mais ça compte pas Les élus locaux Ça compte pas Les hauts fonctionnaires Où est-ce qu'on trouve L'intégralité des interviews De Jean-Massier J'en ai vu 3-4 sur Youtube Il faut aller sur la chaîne Il faut aller sur le site De Public Sénat Pour voir mes interviews De sénateurs C'est quoi ce qu'on voit Passer en ce moment Sur le fait que Si un ministre Est battu aux législatives Il doit démissionner Du gouvernement La première ministre Elisabeth Borne Vient de nommer Un tout nouveau gouvernement Et elle a besoin Que ce nouveau gouvernement Soit validé Par une majorité De députés A l'Assemblée nationale Après les élections législatives Il se trouve qu'il y a Une dizaine De membres De ce gouvernement Qui sont aussi Candidats aux élections législatives Pour être élue députée Elisabeth Borne La première ministre A donné une règle A ses ministres En leur disant Celles et ceux d'entre vous Qui se présentent Au suffrage des français Et qui ne sont pas élus Par les français Dans vos circonscriptions Vous ne pouvez pas Rester au gouvernement Puisque vous aurez été Personnellement Rejeté Par les électeurs De votre circonscription Et que donc Vous n'aurez pas Le poids politique suffisant Pour faire partie De mon gouvernement C'est une règle Que Elisabeth Borne A donnée à son gouvernement Ce n'est pas une règle légale Ce n'est pas écrit dans la loi C'est une règle politique Qu'elle appliquera Qu'elle s'appliquera A elle-même D'ailleurs elle l'a dit Elle-même Quittera le gouvernement Si jamais elle n'est pas élue Dans sa circonscription Du Calvados Elle remettra sa démission Au président de la république Donc voilà Ce n'est pas la première A faire ça Il y a déjà eu par le passé Des gouvernements Qui avaient fixé Cette règle là On se souvient par exemple D'Alain Juppé Qui avait dû démissionner Du gouvernement A peine nommé A peine nommé au gouvernement Il avait été battu A une élection législative Et il avait donc Présenté sa démission Il était parti Il avait accepté Le sort des urnes C'est risqué comme move Ouais Oui du coup C'est risqué De la part d'un ministre Qui se présente A une élection législative Il remet en cause Son poste de ministre Mais en même temps S'il remporte L'élection législative Dans sa circonscription Il reste ministre C'est donc son suppléant Qui siège à sa place A l'assemblée Et ça lui fait donc Un siège à l'assemblée Qu'il pourra retrouver Si d'aventure Il venait à quitter Le gouvernement plus tard Est-ce que Jean-Luc Mélenchon Si il est nommé premier ministre Pourra enclencher Une réforme constitutionnelle Pour mettre en place Sa sixième république Non Enfin Techniquement Il pourrait proposer Un projet de loi constitutionnel Qui pourrait aller jusqu'à son terme Le truc c'est qu'il aura besoin Pour ça De se mettre d'accord Avec le Sénat Parce que ça fait partie Des exceptions Dont je vous parlais tout à l'heure Dans le cadre des lois constitutionnelles Donc qui ont vocation A changer la constitution Avant même de voter cette loi Soit en congrès Soit en référendum Il faut d'abord Qu'il y ait une loi Qui soit votée Dans les mêmes termes Par l'assemblée nationale Et par le Sénat Donc Jean-Luc Mélenchon Ne pourra pas Probablement pas Mettre en place La sixième république Qu'il appelle de ses voeux Compte tenu du fait Qu'il n'a pas la majorité Au Sénat Et qu'il arrivera Très probablement pas En fabriquer une Même en argumentant très bien Est-ce qu'en général Les ministres font plus de voix Lors des législatives ? Oui en général Le fait que tu sois membre Du gouvernement Que tu sois du coup Une personnalité nationale Que l'on voit à la télévision Etc Permet souvent De récolter un peu plus de voix Il y a beaucoup d'électeurs Qui donnent Enfin t'as un petit boost De voix Du fait que t'es une personnalité Politique nationale Mande du gouvernement Est-ce que c'est constitutionnel De vouloir changer la constitution ? Compte tenu du fait Que la constitution prévoit Elle-même la possibilité D'être modifiée Oui C'est constitutionnel De vouloir changer la constitution Bien sûr Le Sénat a-t-il toujours Été plus de droite ? Oui le Sénat a toujours été Plutôt de droite Compte tenu du mode d'élection Et de la représentativité territoriale Il y a une sur-représentation Des territoires ruraux Au Sénat Qui ont plutôt tendance A voter à droite Et donc on a une majorité De droite au Sénat Il y a eu une exception au Sénat Où il y a eu une majorité De gauche au Sénat Pendant quelques années Ça a été une grande surprise Mais c'était entre 2010 Et 2014 Je crois un truc comme ça Il y a des gens Qui se souviennent des dates Donc il y avait une majorité De gauche au Sénat Ça n'a pas duré longtemps C'était 2011-2014 Merci Tien Sunkan 2011-2014 Mais le fait que Encore une fois Je reviens sur le Sénat Le fait que le Sénat Ne puisse pas Contrecarrer la volonté Définitive de l'Assemblée nationale Le fait que le Sénat Soit à droite N'a jamais empêché Des gouvernements de gauche De mener des politiques de gauche Le Sénat n'a pas pu S'opposer au mariage pour tous Le Sénat n'a pas pu S'opposer aux 35 heures A la CMU Le Sénat ne peut pas S'opposer à ce qu'il y a eu Dès lors qu'il y a une majorité De députés Au bout du bout du bout C'est bien eux Qui peuvent mettre en place Une politique Un décret doit-il passer Devant le Parlement Non un décret C'est appartient au pouvoir réglementaire Donc c'est un pouvoir propre Du Parlement Un décret n'a pas vocation A être voté par le Parlement Le Parlement ne s'occupe Que de la loi En revanche Un décret doit respecter la loi Il y a un juge Qui vérifie ça Et puis de toute façon Il y a toujours le contrôle De l'action du gouvernement Par le Parlement Donc les ministres Peuvent être amenés A s'expliquer devant les députés Sur les décrets Qu'ils ont pris Mais en général Les décrets ont vocation A préciser A mettre en application La volonté Du législateur Donc le législateur Il va pas empêcher Un décret d'être pris Mais il peut quand même Discuter les contours Et les subtilités C'est quoi la durée D'un mandat de sénateur Six ans C'est renouvelé Par moitié Tous les trois ans Dans ma circonscription Il y a un candidat socialiste Et un candidat écologiste Représente-t-il la NUPES ? Ça je peux pas te répondre Ça dépend de ce qui est écrit Sur leur affiche Faut que tu vérifies Celui qui a le logo De la NUPES C'est lui qui est le candidat Investi officiellement Par l'union Et l'autre est un candidat Qu'on appelle dissident C'était pas 9 ans Renouvelable par tiers Pour le Sénat Si c'était 9 ans avant Mais ça a été réformé Maintenant c'est 6 ans Renouvelable par moitié On est pas obligé On est pas obligé d'avoir Une majorité au Sénat Et à l'Assemblée Pour changer la constitution Si En l'état actuel Du droit Ça a pas toujours été le cas Mais en l'état actuel De la constitution Et du droit constitutionnel Pour modifier la constitution Tu dois faire voter Une loi Constitutionnelle À l'Assemblée nationale Et au Sénat Qui sera ensuite Soumise au référendum Ou voté par le Congrès Avec une majorité Des 3 5e Donc dans les deux cas Tu as besoin d'avoir Une majorité dans les deux chambres L'Assemblée nationale seule Même à l'unanimité Ne peut pas imposer Sa volonté au Sénat Dissident ça veut dire quoi ? Ça veut dire non officiel Qui s'oppose À la décision officielle En l'occurrence Là je parlais de la NUPES Donc il y a un accord De coalition entre des parties Pour présenter des candidats Et ne pas présenter de candidats Les uns contre les autres Un dissident c'est quelqu'un Qui n'est pas d'accord Avec cet accord justement Et qui décide De maintenir sa candidature Il est en dissidence Avec la décision Le Congrès c'est quoi ? Le Congrès c'est la réunion De l'Assemblée nationale Et du Sénat Dans la même pièce En l'occurrence On fait ça à Versailles Parce qu'il y a une très très belle Salle du Congrès Qui sert à ça Donc voilà Le Congrès c'est là Et ça sert notamment À modifier la Constitution Pas seulement Mais ça sert aussi à ça Donc on réunit le Congrès Pour voter des modifications De la Constitution Je vous rassure Ça n'arrive pas tous les matins Pour le référendum On demande l'autorisation Au Parlement ou pas ? Pour les référendums constitutionnels Le Parlement doit s'exprimer Du coup en votant une loi Dans les mêmes termes Assemblée nationale Dans le cadre des référendums Article 11 Donc une loi Le Président de la République N'a pas besoin Du Parlement pour ça Donc le Président de la République Peut soumettre une loi Aux Français directement Qui peuvent la voter Par référendum Sans que l'Assemblée nationale Ou le Sénat Puissent en dire quoi que ce soit Donc le référendum N'est pas suffisant Pour modifier la Constitution Il faut ratification Sénat plus Assemblée aussi Oui Alors Il se trouve qu'il y a eu Une occasion par le passé Où le général de Gaulle S'est passé du Parlement Pour faire voter un référendum Et changer la Constitution Directement Ce qui a été très contesté A l'époque Et ce qui depuis Ne serait plus possible Compte tenu de l'état actuel De la jurisprudence Du Conseil constitutionnel Voilà Est-ce qu'on peut tout faire Avec un référendum ? Ha ! Ça c'est une excellente question Le référendum C'est l'expression Du peuple souverain Directement C'est la démocratie directe C'est-à-dire que le peuple En démocratie Le souverain C'est pas un roi Avec une coronne sur la tête C'est le peuple Dans son ensemble C'est ça Le souverain Par délégation Et par représentation Il a des députés Qui vont à sa place S'occuper de voter les lois Etc Principe de la démocratie Représentative Vous connaissez ça Dès lors que le peuple Décide quelque chose Seul le peuple Il n'y a pas de pouvoir Au-dessus du peuple En démocratie C'est ça que je veux dire Donc Est-ce qu'un peuple Peut voter ce qu'il veut Dans une constitution ? Oui Néanmoins Il se trouve que le peuple A part le passé Votait des textes Pour essayer de se limiter Lui-même Et de s'empêcher Parfois de faire des conneries Donc par exemple Il est écrit dans la constitution Il y a une limite par exemple Qui est mise dans l'article 89 Qui dit que la forme républicaine du gouvernement Est... C'est quoi le mot ? C'est pas inviolable ? La forme républicaine du gouvernement Est... Inaliénable Merci surfeur Inaliénable C'est ça c'est inaliénable ? J'ai un doute Incroyable Oui elle est aussi incroyable Inaltérable Inébranlable Inexpuglable Je sais plus Bref On a écrit dans la constitution Qu'on peut pas changer La forme républicaine du gouvernement Donc c'est un peu les français Qui se sont interdits à eux-mêmes De changer la forme républicaine du gouvernement C'est évidemment Ça revient à... Au traumatisme De la débat de 1940 Et le vote des pleins pouvoirs Au maréchal Pétain A Philippe Pétain Donc Bon Disons qu'on a écrit nous-mêmes On va le dire comme ça Nous le peuple français Avons écrit dans notre constitution Qu'on a pas le droit de changer La forme républicaine du gouvernement Mais bon En politique fiction On peut tout à fait imaginer Que ce qu'a fait le peuple Le peuple peut le défaire Donc si demain Les français en majorité Décident D'abroger la république Et de mettre en place Un régime totalitaire Ça aura été la décision Souveraine du peuple On est bloqué dans une république Bah On s'est bloqué nous-mêmes On va le dire comme ça Intangible C'est intangible le mot ? Putain vous êtes en train De me faire vérifier Alors constitution 1958 Boum Texte intégral de la constitution On va vérifier ensemble Comme d'hab On va faire ça bien Boum 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 Article 89 De la révision Article 89 La forme républicaine La forme républicaine du gouvernement Ne peut pas faire l'objet d'une révision Ah ils ont même pas mis un mot compliqué Ils ont fait ça de manière vulgarisatrice Merci beaucoup Debré La forme républicaine du gouvernement Ne peut pas Ne peut faire l'objet d'une révision Mais ceci étant dit D'un point de vue philosophique Et démocratique On ne peut pas empêcher le peuple D'abroger ce dernier alinéa De l'article 89 Et de décider de modifier La forme républicaine du gouvernement C'est quoi le calendrier d'un député Jour d'Assemblée nationale Qu'en vont-il dans la circonscription ? Alors Je m'ai trompé de mouton Excusez-moi Alors pour répondre à ta question Je déconne Le calendrier du député Le député il a un rythme de travail Sur l'année Sur la semaine Et sur la journée On va dire ça comme ça Ok Sur l'année Il y a une session parlementaire Avec un calendrier qui est précis Et qui est défini à l'avance On appelle ça une session parlementaire Qui grosso merdo Représente une année scolaire Donc la rentrée parlementaire C'est en septembre Et la fin de l'année C'est aux alentours du 14 juillet Traditionnellement Mais les députés décident eux-mêmes De ça Ils peuvent modifier le truc Mais voilà Donc il y a un calendrier de session Et au cours de la session parlementaire Je vais vous montrer à quoi ça ressemble Hop Hop Ouais bon bah là C'est une session un peu courte A cause de la présidentielle Mais bref On a un document Absolument dégueulasse Qui est mis en ligne chaque année Par l'Assemblée nationale Qui est le calendrier prévisionnel De la session ordinaire Où les députés ont décidé ensemble De comment ils vont organiser Leurs travaux cette année Sur quoi on va bosser À quel moment Etc Et donc ils ont décidé à l'avance Qu'ils allaient réserver des semaines À des types de travaux particuliers Donc ce que vous voyez en vert C'est le moment du vote du budget Chaque année l'Assemblée nationale Vote le budget Donc chaque année À partir du milieu du mois d'octobre Et jusqu'au 31 décembre Les députés ne parlent que de pognon Ça va même pas jusqu'à fin décembre en plus Pourquoi ils arrêtent là ? Ah parce qu'ensuite Il y a la navette avec le Sénat Bon bref Mais donc là il y a un gros moment Où ça parle que de pognon Ça parle que d'impôts De politique fiscale De pouvoir d'achat etc C'est comme ça tous les ans Ensuite il y a les semaines en gris C'est les semaines C'est les semaines du gouvernement Donc ça ce sont des créneaux Dans le calendrier Dans lesquels c'est le gouvernement Qui décide De ce dont on va discuter C'est le gouvernement Qui on appelle ça Mettre à l'ordre du jour Une nouvelle loi Une réforme Un machin Un truc etc Ensuite on a en violet Ce qu'on appelle Les semaines de contrôle Les semaines de contrôle C'est des semaines Où on sait à l'avance Que ça va être consacré Exclusivement Quasi exclusivement Au travail de contrôle De l'action du gouvernement Donc pendant cette semaine Les députés ne vont pratiquement Faire rien d'autre Que auditionner des ministres Et écrire des rapports Rendre des rapports Etc etc Evidemment ils préparent ça en amont Mais voilà Pendant ces semaines là Les ministres se rendent disponibles Font tout un travail de reporting Comme on dirait dans une entreprise Mais c'est un peu le principe Donc voilà En noir c'est les vacances C'est dodo En bleu ciel Vous avez les semaines De l'Assemblée Nationale Donc ça ce sont des semaines Dans lesquelles c'est l'Assemblée Nationale Elle-même qui décide De ce qu'elle met à l'ordre du jour C'est pas le gouvernement C'est l'Assemblée Donc ils peuvent décider De mettre la priorité Au pouvoir d'achat A l'écologie A machin Donc cette semaine On va discuter de ça Cette semaine On va discuter de ci Etc Et ensuite vous avez Des petits trucs comme ça Avec des noms de groupe dedans Non là il y a écrit Férié Férié n'est pas un groupe parlementaire A l'Assemblée Nationale Désolé de vous la prendre Ça c'est ce qu'on appelle Dans le jargon On appelle ça une niche parlementaire Une niche ça veut dire En fait c'est un jour Où on a décidé à l'avance Que ce jour là Il est réservé A tel groupe De l'Assemblée Nationale Qui va pendant ce jour là Avoir la possibilité De présenter les lois qu'il veut De proposer les lois qu'il veut De les faire débattre En hémicycle En assemblée En séance publique Comme on dit Donc à l'avance Depuis plusieurs mois La France Insoumise Par exemple sait Que le jeudi 13 janvier C'est sa niche à elle C'est son jour Et donc ce jour là Elle peut proposer des lois Et discuter de trucs Machin et tout Ça veut pas dire Qu'ils réussissent A les faire voter Mais ils ont la possibilité De le faire Ça c'est les socialistes Ça c'est les républicains Ça c'est agir ensemble Ça c'est l'UDI et indépendance Ça c'est la gauche démocrate Et républicaine Donc les communistes Ça c'est le mouvement démocrate Le modem Ça c'est liberté et territoire Les socialistes La France Insoumise Voilà Donc ça c'est pour le calendrier Des députés sur l'année Donc ils savent à l'avance Comment ça va s'organiser Ensuite il y a le calendrier Sur la semaine Bah les députés Ça dépend lesquels Chaque député travaille De la manière qu'il a envie De travailler En fonction du moment de l'année En fonction de son travail À lui Sur quel texte Il est en train de bosser Mais traditionnellement Les députés Ils sont lundi Mardi Mercredi Plus ou moins jeudi À l'Assemblée nationale À Paris Du coup au Palais Bourbon Où ils travaillent Dans leur bureau Etc Ils bossent quoi Ils sont là Et généralement Les députés Retournent dans leur circonscription Au niveau local Les vendredis Samedis Dimanche Et parfois lundi Parfois lundi Mais pas toujours Mais ça dépend des députés Encore une fois Ça dépend desquels Ça dépend où ils habitent Ça dépend de Évidemment pour les députés D'Ile-de-France C'est plus facile Parce qu'ils peuvent En aller-retour de RER Ou en taxi Se rendre à l'Assemblée nationale Donc c'est moins difficile Pour les députés D'outre-mer Du sud de la France Ou d'outre-mer Bah il faut prendre Des billets de train Ou des billets d'avion Et bon Donc les députés d'outre-mer Ils font pas des allers-retours Toutes les semaines Évidemment Eux ils s'organisent Un peu différemment Ils décident de passer Plusieurs semaines à Paris Puis ils rentrent Pendant plusieurs semaines Puis ils retournent Bon ils s'organisent Ils travaillent et tout Mais donc voilà Donc ça c'est le calendrier Sur une semaine Plus ou moins Sachant qu'il y a un peu Un rythme Dans le calendrier De la semaine Le matin Le matin est généralement Enfin non C'est même pas comme ça En fait ça dépend des groupes Ça dépend de ce que tu fais Mais les réunions de groupes Ont lieu généralement Le mardi matin Quand tous les députés Rentrent de leur circonscription Reviennent à Paris Donc le mardi matin Rendez-vous réunion des groupes Le mardi après-midi Il y a la séance de questions D'actualité au gouvernement Sur la chaîne Twitch De Jean Macier Évidemment ils veulent pas rater ça Le mercredi Il y a le conseil des ministres Et Mais les députés Ils participent pas Au conseil des ministres Et Et donc voilà Et en fait pendant toute la journée Pendant tous les jours A l'Assemblée nationale Et toute la journée Vous avez des réunions de commission Des séances publiques Les séances publiques C'est l'hémicycle C'est ce que vous voyez à la télévision C'est ce qui est le plus connu C'est l'hémicycle de l'Assemblée nationale C'est là où il y a ce qu'on appelle La séance publique Avec le président Tout ça machin Mais il y a aussi Tout un tas d'autres salles de réunion A l'Assemblée nationale Où ils continuent à bosser Dans des salles de commission Ils font des rendez-vous Des réunions Des déjeuners Des coups de téléphone Ils fument des clopes Enfin bref Ils vivent quoi Ils bossent Et quand ils sont en circonscription Les députés Ils ont généralement Un local parlementaire Qu'on appelle une permanence parlementaire Dans laquelle Ils ont des collaborateurs Qui travaillent Toute l'année Qui ne viennent pas à Paris Qui restent au niveau local Dans la circonscription Et qui s'occupent de recevoir Ils reçoivent des rendez-vous De citoyens Qui viennent soulever des problèmes Des associations Des lobbies N'importe qui Et puis ils sont en lien Avec les autres élus locaux Ils travaillent sur des dossiers Le jeudi soir Ils regardent Backseat Exactement Et Et donc voilà Qui contrôle le travail D'un député Quel recours S'il ne faut rien Alors Les députés Ne sont pas des travailleurs Ils n'ont pas de contrat de travail Ça ne fonctionne pas comme ça On utilise souvent des mots Effectivement Qui peuvent induire en erreur Quand on parle de métier Professionnalisation de la vie politique Le métier de député Quand on parle de travail parlementaire Ça peut laisser supposer Que les députés seraient Assimilables à Disons des fonctionnaires Avec un contrat de travail Avec un statut Avec des obligations En fait non Un député c'est un mandat du peuple C'est un mandat C'est le peuple qui leur donne Mandat politique Pour participer au travail législatif Etc Partant de ce principe là Un député Un député peut organiser son temps Et travailler de la manière Qui lui convient A lui Politiquement Donc il n'y a pas de Ils n'ont pas de patron Les députés Ils ne rendent pas de compte Un supérieur hiérarchique Qui vérifie leur agenda Etc Il y a quand même Pour les commissions permanentes Etc Une obligation de présence Avec un contrôle Avec un système de pointage Etc Donc c'est pour certaines réunions Et pour certains des travaux De l'Assemblée Nationale Une possibilité De De suspendre Une partie Du revenu mensuel Du député S'ils sont Trop absents Dans certaines réunions Le peuple Le patron c'est pas le peuple Si Le patron politique C'est le peuple Qui lui donne un mandat politique Donc son patron politique Mais pour autant Le peuple N'a pas N'a pas d'obligation De contrôler S'il est arrivé à l'heure ce matin S'il a bien rendu son rapport Etc Après Ils peuvent jouer au con Et ils prennent un risque D'impopularité Si Mediapart révèle que machin Il a jamais foutu les pieds A l'Assemblée et tout Et vous voyez Il y a des députés Par exemple Il y a des députés Qui conçoivent Que leur rôle C'est d'abord D'être dans leur territoire Et d'être au contact des gens De travailler avec les gens D'être présent dans les mobilisations Contre les fermetures d'usines Et tout machin Mais d'être très présent Et d'être très peu présent A l'Assemblée Nationale A Paris Donc ils viennent de temps en temps Ils votent des trucs etc Pendant les réunions les plus importantes Mais le reste du temps Ils estiment que leur boulot Il est pas là et tout A l'inverse Il y a d'autres députés Qui estiment que leur boulot C'est pas d'être sur le territoire C'est d'être à Paris En train de bosser Et de voter des lois Des amendements etc Voilà Pour revenir sur les mots compliqués Pourquoi les textes de loi Sont toujours aussi compliqués A comprendre C'est une bonne question Les textes de loi Sont écrits dans un langage Juridique Un texte de loi C'est un énoncé Législatif c'est le cas de le dire C'est un énoncé Qui a vocation à produire des effets de droit Le truc c'est que Pour que ton énoncé Produise effectivement Les effets que tu avais prévus Anticipés Et que tu souhaites Tu as intérêt à être le plus précis possible Plus tu laisses de flou Plus tu laisses de place à l'interprétation Ça peut être l'interprétation du juge Ça peut aussi être l'interprétation Des citoyens Des justiciables etc Donc Le droit Utilise effectivement Un langage complexe Et surtout un langage jargonneux Pour la simple et bonne raison Qu'il faut être précis Dans ce qu'on dit Parce que sinon C'est dans le détail Que se cachent les diables Etc Donc N'importe quel avocat T'expliquerait Que regarde Tu as déjà écrit un contrat Tu as déjà signé un contrat Tu as déjà écrit des statuts D'une association Ça a dû t'arriver En fait tu te rends compte Quand c'est à toi de l'écrire Attends on va être précis Non attends On va être précis Parce que sinon ça va être le bordel Donc du coup tu écris Le plus précisément possible Tu trouves des mots Tu Donc voilà Un énoncé général et abstrait Ouais Par exemple en matière fiscale C'est le meilleur exemple En matière fiscale Il faut être méga précis Sinon c'est trop facile Ouais Sinon c'est trop facile Ça permet aux gens De pas payer l'impôt En disant Ah bah non non Dans la loi Vous avez écrit ça Mais moi c'est pas Moi c'est pas un salaire C'est un revenu Ah non c'est pas un revenu C'est un gain C'est pas un héritage C'est une donation C'est pas une donation C'est Vous voyez tout ça Bah il faut être précis C'est quoi l'intérêt concret D'un groupe à l'Assemblée Je ne comprends toujours pas Alors L'Assemblée nationale C'est 577 représentants du peuple Qui doivent bosser Pour essayer de se mettre d'accord Sur des textes de loi par exemple Sur des rapports Sur ce que tu veux Pour essayer de rationaliser Et d'organiser un peu ce merdier On fout pas 577 personnes Dans une grande pièce En disant démerdez vous En fait les députés Depuis maintenant plusieurs décennies Voire même plusieurs siècles Ont trouvé un mode de travail Qui leur convient Et qui permet de rationaliser Un peu le travail Et d'être efficace Il y a une double méthode Qui est utilisée par les députés Pour organiser leur travail La première méthode C'est celle des groupes politiques Et la deuxième méthode C'est celle des commissions de travail Les groupes politiques C'est simple Imagine que tu fous 577 députés De toute la France Et de camps politiques différents Dans une grande pièce T'imagines le broas C'est le bordel etc Déjà le premier truc Pour commencer à s'organiser C'est qu'ils vont se rassembler Se regrouper physiquement Par députés Qui pensent à peu près De la même manière Et ils vont s'organiser Entre groupes de députés Pour se coordonner Pour dire Bon déjà Qui va parler en notre nom Tiens ça dit Michel Bon ok Michel T'es notre représentant Donc c'est toi qui va parler En notre nom à tous A nous le groupe Et donc du coup Déjà au lieu d'avoir 577 interlocuteurs T'en as 7 ou 8 Qui représentent chacun un groupe Déjà c'est vachement plus pratique Et donc du coup Chacun des groupes politiques Va servir à coordonner Le travail entre collègues Qui défendent Le même sens politique A peu près Pas toujours exactement le même Mais souvent quand même Globalement ils viennent De la même école de pensée politique Ils ont les mêmes grilles d'analyse Ils sont d'accord Sur une direction globale Qu'il faudrait suivre Et donc ils vont s'organiser ensemble Et ils vont se déléguer Le travail mutuellement Bon bah Michel Toi tu vas plutôt t'occuper Des questions fiscales C'est ton truc Toi Gérard Est-ce que ça te va Si tu t'occupes de l'agriculture Et toi les sujets scolaires Et toi les sujets défense Etc Donc ensemble Ils se coordonnent Ils se mettent d'accord En fonction de leurs envies Et tout machin Ils se permettent aussi De se remplacer les uns Les autres au sein du groupe Ca peut être pratique Donc il se passe des coups de fil Et machin Et le deuxième avantage Des groupes Le deuxième avantage Des groupes C'est que Institutionnellement Et opérationnellement L'Assemblée nationale Reconnait les groupes En tant qu'organisation politique Membre de l'Assemblée nationale Et leur donne des moyens Leur donne du pouvoir Et des moyens Un groupe En tant que groupe A la possibilité De recruter des collaborateurs De groupe C'est con Mais c'est vachement pratique Des collaborateurs Collaborateurs Qui sont experts Sur les dossiers Qui sont spécifiques Qui s'occupent de logistique Machin Ils peuvent au nom du groupe Réserver des salles de réunion Ils peuvent au nom du groupe Avoir des bureaux Ils peuvent au nom du groupe Enfin bon voilà Le groupe ça sert aussi à ça Et mine de rien C'est hyper pratique Dans le travail quotidien De se coordonner De s'organiser Et d'avoir des moyens Par ailleurs Les groupes ont aussi Des moyens politiques Et ça c'est important C'est pas juste Des réservations de salles A un groupe C'est aussi La possibilité Je vous l'ai montré Tout à l'heure D'avoir une niche parlementaire Tout groupe a le droit A au moins une niche parlementaire Au sein du calendrier De l'année Chaque groupe est représenté A la conférence des présidents De l'Assemblée nationale Conférence de présidents C'est pas compliqué On prend les présidents De tous les groupes On les fout On les fout dans une salle Et ils décident Collégialement De certains trucs Divers et variés Je vais pas rentrer Dans le détail Les groupes ont la possibilité D'avoir du temps de parole Dans l'hémicycle De l'Assemblée nationale Bah ouais mais c'est con Mais on est quand même là pour ça Donc en tant que groupe Le représentant du groupe Peut lever la main Et dire Bah moi au nom de mon groupe Je voudrais dire un truc Et le président de la séance Est à l'obligation De lui donner la parole Pour qu'il prenne la parole Au nom de son groupe Quand on fait des débats Dans lesquels Ils se succèdent A la tribune de l'Assemblée nationale Les députés Ils envoient le représentant du groupe Parler au nom du groupe Bon bref Vous avez compris Avoir un groupe C'est vachement utile Et efficace Comment sont répartis les niches Est-ce que chaque groupe En a autant Ça dépend de la taille du groupe Je crois de mémoire Le principe c'est qu'il y a Au moins une niche par groupe Et par an Et par session Mais peut-être que la majorité En a deux Et en même temps Ce serait bizarre Parce qu'ils ont déjà Le temps de l'Assemblée Et le temps du gouvernement Pour eux Et comment c'est réparti Dans l'année Honnêtement j'en sais rien C'est typiquement Le genre de truc Qui doit se décider En conférence des présidents Il n'y a pas de quorum minimum Pour le Sénat ou l'Assemblée La plupart du temps non Alors couille des commissions parlementaires Alors les commissions parlementaires Justement c'est le deuxième truc Donc je vous ai dit Première méthode D'organisation du travail Tous ensemble On se réunit par groupe D'affinités politiques Et mine de rien Ça aide vachement tout le monde Et tout le monde est content Et c'est vachement bien Deuxième technique On a organisé Ce qu'on appelle Des commissions permanentes Donc des travails de commissions Imaginez 577 députés Qui se réunissent Dans une grande salle Dans un hémicycle Ils s'assoient tous Et tout machin Et ils commencent A discuter politique Et là ils commencent A parler ensemble De agriculture Tiens la sécheresse Alors ils se mettent comme ça Et puis ils commencent à parler Ils commencent à s'engueuler Ils se donnent la parole Les uns les autres Ça dure une plombe etc Et en fait au fur et à mesure Que le débat avance On se rend compte Que c'est toujours Un peu les mêmes députés De chacun des groupes Mais c'est toujours Un peu les mêmes députés Qui prennent la parole Parce que c'est normal C'est les députés Qui sont spécialisés Des questions agriculture C'est des députés Qui sont eux-mêmes agriculteurs C'est des députés Qui bon bah voilà Et du coup C'est eux qui vont en parler le plus Les autres députés Pendant ce temps là Ils les écoutent poliment Ça les intéresse le sujet Mais ils sont en mode Moi je suis désolé Moi c'est plutôt Les sujets fiscaux Mais sujet à moi Intel il s'occupe plutôt Des sujets scolaires Bon du coup Ce qu'on va faire C'est qu'on décide collectivement Qu'on va créer Un groupe de travail Comme dans n'importe quelle entreprise Ou n'importe quelle organisation On va faire un groupe de travail Donc plus restreint Plus opérationnel En leur disant On vous propose un truc Chers collègues Vous allez vous réunir Dans une pièce à côté Vous allez continuer vos débats Vous allez continuer votre travail Et vous allez venir nous rendre compte A nous tous collectivement Mais on vous fait confiance On vous délègue Le travail sur le sujet de L'agriculture par exemple Et donc au sein d'une commission Un groupe de travail C'est ni plus ni moins Qu'une mini assemblée nationale Dans laquelle on va Représenter le même équilibre politique Que dans l'hémicycle Évidemment Il ne s'agit pas Qu'il y ait des disproportions Etc Donc la majorité Est toujours majoritaire Les oppositions sont toutes représentées Et ils vont spécifiquement S'occuper de ça Et ils vont aller bosser Dans une salle à côté Et du coup on va faire ça Pour plein de thématiques Il y a la commission des finances Qui s'occupe des finances publiques Des impôts Tout ça machin Il y a la commission des lois Qui va s'occuper de tout Ce qui est ministère de l'intérieur Sécurité Mais aussi organisation Des pouvoirs publics et tout Commission des affaires culturelles Qui va s'occuper culture Éducation et tout Commission des affaires sociales Qui va s'occuper de la santé De la solidarité Du handicap De l'autonomie Etc Commission de la défense Qui va s'occuper des sujets de défense Commission Bref vous voyez ce que je veux dire On thématise Et chacune des thémissions Chacune des commissions Donc ces petits groupes de travail Là Chacune des commissions Va avoir des pouvoirs En tant que commission Donc elle a un président Qui est élu parmi ses membres Chaque commission se démerde Pour élire son propre président Ou sa propre présidente Et chacune des commissions Va pouvoir Examiner prioritairement Les projets de loi Qui lui sont soumis Par le gouvernement On n'envoie pas directement Le texte du gouvernement Dans l'hémicycle Pour commencer à s'engueuler Non non On va commencer par faire Un pré-travail En groupe de travail Plus simple pour tout le monde On lit le texte On commence déjà A l'amender Donc à le modifier Et tout Et ensuite seulement Une fois qu'on a déjà Revu le Google Doc On le passe à la suite Et c'est beaucoup plus pratique Pour tout le monde Pareil pour les missions de contrôle Les commissions en tant que commission Peuvent auditionner Des députés Des ministres pardon Excusez-moi Des ministres Des hauts fonctionnaires Des machins Les commissions peuvent se Donner le pouvoir De commission d'enquête Les commissions peuvent Commander des rapports Les commissions peuvent Voilà Comment est décidé Qui est la personne Présidente d'une commission C'est un vote C'est un vote Des membres de la commission Voilà C'est aussi simple que ça Est-ce que c'est plus clair pour vous ? Du coup vous avez compris Groupe politique Commission C'est quand même les deux méthodes Les deux bases D'organisation du travail De l'Assemblée Ce qui permet à 577 personnes Mine de rien De commencer à bosser Bon il y a d'autres trucs Dont je ne vous ai pas parlé Evidemment La conférence des présidents Le bureau de l'Assemblée nationale Etc Enfin tout ça C'est des organisations Qui permettent en fait D'organiser le truc Puis évidemment Il y a une armée de fonctionnaires Derrière Qui permet de faire tourner la machine Mais si vous retenez déjà ça Groupe politique Et commission Du coup Tous les députés Alors L'écrasante majorité des députés Sont membres d'un groupe politique Ils ne sont pas obligés Ce n'est pas une obligation du tout Les groupes politiques C'est volontaire C'est si le député le veut Et si ses collègues du groupe Le veulent aussi En fait c'est littéralement Une association Un groupe Et voilà Tu adhères à un groupe politique A une ligne politique Que tu vas partager Avec tes collègues Donc tous les députés L'écrasante majorité des députés Sont membres d'un groupe Et Tous les députés Sont membres d'au moins D'une commission Donc comme ça Vous le saurez La prochaine fois Que vous croisez un député Sur la place du marché Si vous voulez Vous la pétez un peu Vous allez voir Le fait T'es dans quelle commission toi Voilà Si les équilibres De l'Assemblée Sont respectés Et que les présidents Sont élus Au sein de la commission La majorité A toutes les présidences Oui bien sûr C'est logique Alors c'est presque le cas Mais oui c'est le cas Il y a une exception C'est la présidence De la commission des finances Qui par tradition Et par usage Est conférée A un membre de l'opposition Mais ça c'est de la bonne volonté De la majorité Est-ce qu'ils l'ont rajouté Dans le règlement Est-ce que c'est devenu obligatoire Ce truc là je crois pas Donc pas obligatoire Non c'est pas une obligation C'est pas dans la loi Non 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 C'est un usage C'est un truc Qui a été inventé Par Nicolas Sarkozy A l'époque Nicolas Sarkozy Envers l'opposition Nicolas Sarkozy A dit Je propose que l'opposition Est la présidence De la commission des finances De l'Assemblée nationale Et donc c'est un mec de gauche Didier Migaud A l'époque Qui a Qui a présidé La commission des finances Pendant 5 ans C'est une preuve de bonne foi Ouais c'est ça Pareil pour la questure Ouais La questure je vous en ai pas parlé Parce que c'est vraiment un détail On s'en branle un peu Mais ce qu'on appelle les questeurs Il y en a 3 Le collège de la questure Les questeurs Ce sont les personnes Qui s'occupent du budget De l'Assemblée nationale Du pognon de l'Assemblée Donc pas l'argent de l'Etat Celui de l'Assemblée Et attention je vais éternuer Dab Et donc Donc voilà Donc les questeurs Pareil Traditionnellement Et par usage Il y en a 2 Qui sont issus de la majorité Et on laisse Une Qui est un des membres De la questure A un membre de l'opposition Là aussi De manière à Bah voilà Enfin preuve d'ouverture De transparence En disant Bah monsieur de l'opposition Comme ça vous pourrez pas dire Qu'on fait ce qu'on veut Avec l'argent Etc Bah non Vous participez Vous aussi A la prise de décision Minoritaire certes Mais vous êtes là quoi Budget buvette Et changement des tables Et chaises Le budget annuel De l'Assemblée nationale C'est 500 millions d'euros De mémoire Bon tu t'occupes Un peu plus que De les tables et des chaises Quand même On s'en branle Mais ça a permis A Benalla De faire des conneries De quoi la question Pas le rapport Est-ce que la buvette Est tenue par des fonctionnaires Le service Oh putain Ça devient technique Que vos questions Le service de restauration De l'Assemblée nationale Est géré par De mémoire C'est un statut associatif Mais on s'en branle Enfin c'est Oui en fait C'est géré par l'Assemblée Mais par délégation Ils ont filé ça A une structure Qu'ils ont créée Ad hoc Qui s'occupent De l'ensemble De la restauration Donc de la cantoche Du restaurant Des buvettes Il y en a plusieurs Des buvettes Est-ce que les suppléants Ont quelque chose A faire officiellement Pendant que leur député Est opérationnel Tu veux dire Que le député siège Effectivement Non les suppléants N'ont rien à faire Pendant que les députés Siègent Les suppléants Ce n'est pas un mandat Ce n'est pas un rôle Ce n'est pas un poste Un suppléant En fait c'est un espèce De joker C'est comme un réserviste C'est comme un réserviste C'est un mec Qu'on peut appeler Il va dire Ah tu vas devenir député La semaine prochaine Parce qu'en fait Ton député titulaire Il est nommé au gouvernement C'est un mec sur le banc Ouais mais c'est Tu vois un remplaçant au foot Il est sur le banc Pendant le match Donc bon il est quand même là Un suppléant pas du tout Un suppléant il vit sa vie Tu peux être suppléant Un assistant parlementaire Oui alors du coup Il y a des suppléants Qui deviennent assistant parlementaire Ouais Alors assistant parlementaire C'est autre chose Assistant parlementaire Ce n'est pas un élu Ce n'est pas un représentant du peuple Ce n'est pas un fonctionnaire Non plus de l'Assemblée Nationale Un assistant parlementaire On dit plutôt collaborateur parlementaire C'est une personne embauchée C'est un professionnel payé Qu'un contrat de travail Avec un salaire à la fin du mois Qui va travailler dans l'équipe du député Pour bosser avec lui Bosser pour lui L'aider Le soutenir Est-ce que les députés Peuvent destituer Est-ce que les électeurs Peuvent destituer un député S'il n'est pas assez présent Non Donc ouais Est-ce qu'un suppléant Peu être collaborateur De son député Oui C'est des moines A7 Les estons parlementaires Ah bon On ne connait pas les mêmes Ceux que je connais Ils ont la plus grosse descente D'alcool de Paris C'est quoi un mandat impératif Mandat impératif Grosso merdo Ça désigne L'obligation L'obligation Pour un représentant De voter D'une telle manière Ou de décider Telle chose Mais l'obligation D'ordre légal Ou politique C'est ça qu'on appelle Un mandat impératif En fait Le mandat impératif Retire tout l'intérêt Du parlement Le principe du parlement C'est la discussion C'est la possibilité De changer d'avis Ou d'amender son avis Ou de trouver des compromis Si un député Un député doit être libre De voter Pour Contre En son âme et conscience Etc C'est le principe De l'interdiction Du mandat impératif Pour faire simple Le mandat impératif Ça a été Ça a laissé Des mauvais souvenirs Je crois que c'était Au moment de la période Révolutionnaire Mais attention Je ne suis pas du tout Un expert en histoire Il faudrait qu'Histonie Apparaisse Pour confirmer ça Mais je crois Qu'il y a eu des moments Où ça a laissé Des mauvais souvenirs Parce qu'en gros Il y avait des députés Qui étaient élus Dans les territoires Qui allaient à Paris Qui discutaient Qui trouvaient des compromis Donc qui négociaient Qui trouvaient des trucs Qui estimaient être Des bons compromis Et puis quand ils retournaient Quand ils retournaient Dans le territoire Ils étaient tabassés Voir même tués Par leurs électeurs Qui n'étaient pas contents Et donc du coup Ça a posé des questions D'ordre philosophique Sur Mais ça sert à quoi Du coup Délire un député Si le mec Il est libre de rien C'est un peu le paradoxe C'est un peu les limites De la démocratie représentative Mais imaginez Une négociation Deux entreprises Qui négocient l'une Avec l'autre Ou deux états Dans un truc diplomatique Mais une négociation Avec du coup Des négociateurs Un négociateur Il a un mandat De négociation Donc son autorité Lui dit Bon bah écoute Tu vas proposer ça Et puis Bon ça je t'autorise À éventuellement Renier un peu Ça je t'autorise Bon bref Je te donne des marges De négociation Imaginez qu'aucun négociateur N'ait de marge Ils arrivent Ils se mettent autour D'une table Il y en a un qui dit Bah moi je propose ça Le mec en face Il fait bah non Moi je propose plutôt ça Ok mais on peut négocier ou pas Ah bah non moi j'ai interdiction J'ai pas le droit J'ai aucune marge J'ai pas le droit À toi non plus Ah bah on fait quoi du coup Bon bah Bon bah on se casse Voilà C'est un peu ça Le mandat impératif L'interdiction du mandat impératif Ça laisse la liberté Aux députés D'avoir un mandat de négociation De discussion C'est un peu ce qui se passe actuellement Avec l'Ukraine et la Russie Oui 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 Peut-être peut-être Ah bon là je parlais plutôt Des députés Mais ouais Est-ce que ça existe quelque part Le mandat impératif En France non En Europe je crois pas non plus Ailleurs dans le monde Je sais pas Je pense pas Ah bon Est-ce que niveau salaire C'est mérité Niveau salaire C'est mérité De quoi Les députés Combien sont payés Les députés Alors je vais retrouver Les trucs exacts Et ensuite je vais vous expliquer Tac 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 Ouais c'est ça Les députés Ils ont Trois Enveloppes Budgétaires Qui leur sont Dévolues Il va falloir Là justement On va revenir sur ce que je disais Sur le besoin de précision Les députés Ont trois Lignes de crédit Budgétaire Différentes Ok Ils ont Une indemnité De base Donc alors Déjà On va revenir avant Les députés Ne sont pas des travailleurs Ce ne sont pas des salariés Ni des fonctionnaires L'argent qu'ils reçoivent chaque mois N'est donc pas un salaire Ce n'est pas non plus un traitement Ça c'est ce qu'on appelle Ce que reçoivent les fonctionnaires C'est ce qu'on appelle Une indemnité Nos députés Nos élus Sont indemnisés En échange En échange du temps En échange du temps Et de l'énergie Qu'ils vont mettre Pour faire ce qu'on leur a demandé De faire C'est à dire de représenter A la chambre parlementaire Ok C'est une indemnité Ce n'est donc pas un salaire Ils n'ont pas de droit Il n'y a pas le droit du travail Qui s'applique Ils n'ont pas de patron Etc Je reviens pas là dessus Ils ne sont pas non plus des fonctionnaires Évidemment Parce que sinon Il y aurait un problème d'indépendance Et de séparation des pouvoirs Ils ont donc une première chose Qui est une indemnité de base Qui est de l'argent Qu'ils vont toucher Sur leur compte en banque Personnel chaque mois C'est le truc Qui peut se rapprocher le plus A ce qu'on appelle Un revenu ou un salaire C'est de l'argent Qu'ils vont toucher eux-mêmes Pour acheter des spaghettis Pour remplir le frigo Pour payer leur loyer Pour acheter des cadeaux A Noël pour les gosses Etc Bref Un salaire quoi L'équivalent d'un salaire Cette indemnité de base Elle est d'environ 7500 balles Alors ils viennent s'ajouter à ça Des indemnités fonctionnelles Des trucs Bon Grosso merdo Retenez que Il y a 7000 Entre 7000 Et 7500 euros Bruts Et j'insiste Sur le brut D'argent Qui sert Qui va dans la poche Des députés Donc au bout du bout En net Ca fait un peu plus De 5000 balles 5200 je crois Un truc comme ça Non c'est plus C'est 5700 Donc 5700 euros Net Qui a effectivement En virement Bancaire Sur le compte en banque De monsieur le député Ou de madame la députée En début de mois Ou en fin de mois 5700 A côté de ça Ils ont une autre enveloppe Qui n'est pas de l'argent Qu'ils vont toucher Mais c'est un argent Qu'ils peuvent utiliser Pour prendre en charge Une partie de leurs frais de mandat On appelle ça L'avance de frais de mandat Qui est de 5373 euros Et pour laquelle Ils vont pouvoir faire des dépenses Qui sont liées à leur permanence parlementaire A leurs frais C'est l'équivalent De l'enveloppe De Ouais De ce qu'on appelle Les frais dans une entreprise C'est pour payer ton resto Pour payer ta nuit d'hôtel Pour inviter au resto La personne avec qui tu dois discuter Du contrat Machin Tes frais de pressing Pour refaire Te racheter une cravate Etc Donc c'est une Ce sont des frais Qui sont engagés Dans le cadre de l'exercice De leur mandat Et pour lequel Ils ont une enveloppe Qu'ils ne peuvent pas dépasser Qui représente 5000 balles par mois Ils payent aussi les frais De leur permanence parlementaire Avec ça Donc acheter un bureau Ikea Pour leur permanence parlementaire Louer leur permanence parlementaire Etc Machin 5700 euros D'argent de poche Je viens de t'expliquer Que c'était pas de l'argent de poche Si vraiment t'as du mal à le comprendre C'est que t'as un problème Ce n'est pas de l'argent Qu'ils touchent eux Ils ne font pas ce qu'ils veulent avec ça Ça doit être Et d'ailleurs Ils ne font de moins en moins Ce qu'ils veulent avec ça Parce qu'avant C'était un peu le bordel Avant c'était un peu le bordel Maintenant c'est beaucoup plus régulé Ils doivent présenter Des 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 Enfin comme dans toutes les entreprises En fait Tu dois justifier tes frais Si tu fais une note de frais Dans ta boîte Bah on te demande le ticket de caisse Du resto Tu dois justifier machin Bah maintenant c'est pareil Ils doivent justifier Comme les notes de frais Oui c'est ça C'est comme les notes de frais Je dis ça Attention Il y a peut-être plein de gens dans le chat Qui ne savent pas ce que c'est Qu'une note de frais C'est pour ça que Quand je vulgarise Il faut que je fasse gaffe Il y a peut-être des gens Ils n'ont jamais fait une note de frais De leur vie Ils ne savent pas ce que c'est Etc Donc une note de frais c'est ça C'est de l'argent que tu as engagé Avec ton argent personnel Pour ton entreprise Faire le plein de la bagnole Machin Dans le cadre des missions de l'entreprise Et bah tu Envoies le ticket de caisse A ton entreprise En leur disant Ceci est un frais De l'entreprise Que j'ai engagé moi Avec mon argent à moi Sur le moment Merci de bien vouloir me le rembourser Voilà c'est ça une note de frais Pour ceux qui ne savent pas Donc là on a 5300 euros De frais Qui sont possiblement pris en charge Par l'Assemblée nationale Dès lors qu'ils recouvrent Les frais de mandat Et ensuite Il y a une troisième enveloppe Qui est encore une autre enveloppe Qui encore une fois N'est pas de l'argent Que vont toucher les députés Attention à ça Non les députés Ne touchent pas cet argent Ne peuvent pas en bénéficier Etc Qui est un crédit Qui leur permet d'embaucher Des collaborateurs Et là ils ont à peu près 10 000 balles Brutes je crois 10 000 balles brutes par mois Qui est une enveloppe Qui est une ligne de crédit Dans laquelle ils peuvent Embaucher des parlementaires Avec des collaborateurs Pardon Et là ils sont libres De faire ce qu'ils veulent Ils sont libres De faire ce qu'ils veulent Dans le sens où Ils peuvent S'ils le souhaitent Embaucher un seul collaborateur Payer 10 000 euros brutes Mais bon Député avec un seul collaborateur Tu vas pas aller très loin Même si c'est le meilleur Même si il est super Même si c'est Jean Macier Tout ça je suis désolé Là ça va galérer Le mec il va travailler 32 heures par jour Il va mourir Tu peux embaucher 2 collaborateurs Assez bien payés 5 000 euros brutes C'est bien payé Mais pareil Tu vas pas y arriver La plupart du temps En fait ils embauchent 3 collaborateurs Payés 3 300 euros brutes A peu près Mais ensuite Ils négocient les salaires Au sein de leur équipe Celui qui est un peu plus ancien Il est un peu mieux payé Que celui qui vient d'arriver Et puis ils peuvent se garder Un peu de pognon Pour prendre un stagiaire Voir deux stagiaires Et voilà Donc souvent Les députés En moyenne En rythme de croisière Ils ont 3 collaborateurs Avec les charges patronales aussi Ah oui 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 C'est pour ça que je parle de brut Parce que voilà T'as regardé la série parlement Le petit jeune c'est un collaborateur Oui c'est ça La série parlement On suit un collaborateur Au parlement européen En l'occurrence Après tu peux aussi T'amuser à recruter 5 collaborateurs Très mal payés Mais alors là Bon courage Parce que tu vas retrouver Vraiment des cons Une armée de bras cassés Je vais quand même pas savoir Où les foutre Est-ce que tu as le droit De prendre des personnes De ta famille Non C'est plus autorisé C'est pas autorisé Ça l'a été par le passé Il y a longtemps C'est plus autorisé Les députés peuvent-ils Se regrouper Pour recruter des poules De collaborateurs Oui 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 Ça arrive Ça arrive Ça arrive que des députés Se partagent un collaborateur Qui fait un mi-temps Chez l'un Un mi-temps Chez l'autre Ça ça arrive Ouais J'ai déjà rencontré Des collabs Qui sont Quand je leur demande Tu bosses pour qui Ils me disent Bah je suis à mi-temps Pour machin À mi-temps pour truc Pourquoi Fillon A eu le droit de le faire Justement il n'a pas eu Le droit de le faire Justement Enfin non En l'occurrence Le problème de Fillon C'est qu'à l'époque Où il a embauché sa femme C'était encore autorisé D'embaucher son épouse Mais le problème De Péno Fillon C'était le travail fictif C'est qu'en fait Elle ne le bossait pas Et qu'à la limite Si elle avait bossé Si c'était sa femme Mais qu'elle bossait vraiment Il n'y aurait pas eu de problème A l'époque Mais le fait est Qu'elle ne travaillait pas En fait Effectivement Elle n'a jamais été foutue D'expliquer au juge Ce qu'elle avait fait Voilà Elle n'a pas réussi A justifier son emploi C'est quand même con Vous n'avez pas des mails Vous n'avez pas des Non non Tu pouvais jusqu'à peu Il me semble Ça a changé Précédent quinquennat Oui oui En fait ça a changé Récemment cette règle là Il y avait même eu un cas Où un député Avait épousé Sa collaboratrice Du coup C'était un peu C'était un peu gênant Qu'est-ce qu'on fait du coup ? C'était Bruno Non c'était pas Bruno C'était Claude Bartholone Il avait été élu président De l'Assemblée Nationale Mais en fait Il bossait avec la même équipe Depuis très longtemps Parce que souvent Les députés bossent Avec les mêmes Depuis longtemps Evidemment Quand t'as un collaborateur Qui te connait par coeur Que tu connais par coeur Que ça se passe bien T'as pas envie d'en changer Tous les 4 matins non plus Tu le gardes Et le mec va te suivre Pendant toute ta carrière politique Les bons collaborateurs Tu les gardes Tu les gardes Tu les gardes Tu les laisses pas filer Bon en l'occurrence Claude Bartholone Il l'aimait tellement Sa collaboratrice Qu'en fait Ils sont tombés amoureux C'est joli Ils sont tombés amoureux Et du coup Et bah du coup Ils se sont mariés C'est mignon hein Voilà Est-ce que tu peux embaucher Le fils d'un autre député Réciproquement ? Ouais ça du coup C'était une technique Qui était utilisée Pour détourner Ou pour rendre plus discret le truc C'est qu'il y avait des Il y avait des députés Qui se mettaient d'accord entre eux En disant Bon bah on est d'accord T'embauches ma femme Et j'embauche ton fils Ouais ouais on fait ça Ok ça marche Du coup le président de l'Assemblée nationale Il a des dossiers à bosser Où il fait le rôle d'arbitre Le président de l'Assemblée nationale C'est un député comme les autres Qui est élu par ses collègues Pour présider l'Assemblée C'est comme un président d'association C'est un indérent de l'Assoce Comme les autres Qui paye sa cotise Comme tout le monde Et ses copains à l'Assemblée générale Décident de l'élire président C'est le même principe A l'Assemblée nationale Les députés votent Pour élire un président Et le rôle du président De l'Assemblée nationale C'est un rôle Un rôle Déjà de représentation Donc le président de l'Assemblée nationale Représente l'Assemblée nationale Institutionnellement A l'étranger aussi Vis-à-vis des autres institutions Donc le président de l'Assemblée nationale Enfin C'est vraiment le principe De la représentation Donc il va déposer des gerbes de fleurs Au nom de l'Assemblée nationale A l'occasion de la commémoration De je sais pas quoi De l'armistice De ce que tu veux Le président de l'Assemblée nationale Rencontre ses homologues Des autres institutions Donc c'est un travail protocolaire Mais pas que protocolaire Aussi politique Où il va rencontrer formellement Le président de la Cour des comptes Pour échanger ensemble Sur nos méthodes De contrôle de l'action du gouvernement En matière fiscale Et budgétaire Le président de l'Assemblée nationale Doit être obligatoirement consulté Par le président de la République Dans un certain nombre de cas Donc il déjeune Avec le président de la République Souvent Il rencontre des Des collègues étrangers Il rencontre des chefs d'Etat Bon voilà C'est un rôle de représentation Qui mine de rien Ça prend du temps C'est un peu de travail Il a aussi un rôle Organisationnel important Parce que du coup Il préside le bureau De l'Assemblée nationale Donc avec les vice-présidents De l'Assemblée Ils déterminent ensemble Un certain nombre de choses Sur l'organisation de l'Assemblée Et tout Mais pour autant Le président de l'Assemblée nationale N'a pas un rôle Alors il a un rôle d'influence Certainement évidemment Parce qu'il fait partie Ça dépend des configurations politiques Mais il peut être un proche Du président de la République Il peut participer Avec la majorité à l'Assemblée A discuter d'un certain nombre de choses De méthodes, de moyens De trucs comme ça Mais politiquement Il n'a pas plus de pouvoir Qu'un de ses collègues Il est à la conférence des présidents aussi Ouais exactement Mais voilà Ça reste un député comme un autre C'est pas un super député Il n'a pas plus de pouvoir Est-ce qu'il vote à l'Assemblée ? Le président de l'Assemblée nationale Techniquement Il pourrait voter A l'Assemblée nationale Mais il s'abstient de le faire Puisqu'il souhaite Présider l'ensemble de l'Assemblée Pour l'ensemble de ses collègues Y compris les membres de l'opposition Donc comme il arbitre Les débats et les discussions Il s'abstient de voter Mais techniquement Il pourrait le faire Est-ce que son travail parlementaire Continue du coup ? Non 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 Le président de l'Assemblée nationale Il n'a pas le temps Il est entièrement dévolué A sa tâche de président Il n'a pas le temps De siéger en commission De décrire un rapport De faire des permanences Au niveau local Du coup c'est son suppléant Qui exerce Non 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 C'est un Pokémon légendaire En fait C'est ça Non 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 C'est pas du tout son suppléant Qui siège Non 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 Il est toujours député Est-ce qu'il est mieux payé ? Oui oui Il a une indemnité Plus importante Ça commence à quelle heure Les QAG ? Ça commence à 15h Mais pas aujourd'hui Ni demain Ni après-demain Prochaine QAG Ce sera à la fin du mois de juin Il vote aussi Ou pas du tout ? Bah je viens de te le dire Il peut Techniquement Mais il le fait jamais C'est pas lui qui nomme Des membres du conseil constitutionnel Si 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 Trois membres du conseil constitutionnel Sur les neuf Sont nommés par le président De l'Assemblée nationale Effectivement Les pouvoirs de nomination Sont importants politiquement Oui si si bien sûr Oui oui Les pouvoirs de nomination Sont importants Non puis par ailleurs Il bosse aussi avec tous les hauts fonctionnaires De l'Assemblée nationale Donc il y a un secrétaire général De l'Assemblée nationale Qui est le patron De tous les fonctionnaires De l'Assemblée Qui est en lien direct Avec le président Et son cabinet Pour discuter Des moyens Du pognon De comment on fait Comment on s'organise Machin Non non Présider l'Assemblée nationale C'est beaucoup 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 de travail Du coup ils ne représentent plus Les citoyens de Sacirco En fait aucun député Ne représente les citoyens De Sacirco Tous les députés Représentent l'ensemble De la nation Au ultras M Aussus Ainsi Ainsi De la nation De l'Assemblée nationale Ainsi Ainsi du coup la république c'est les dépositeurs de la souveraineté nationale oui quand même c'est pas rien il y a un peu une arnaque électorale à laisser croire que les législatifs sont une élection locale bah ouais vous laissez pas avoir par les députés qui... après encore une fois c'est normal que les députés vous disent je serai le représentant de ce territoire à l'assemblée nationale parce que c'est vous qui allez voter pour lui et donc le député s'engage à porter les problématiques locales qui sont particulièrement vivantes au niveau local et de les porter à l'assemblée nationale un député des territoires industrialisés du nord va probablement beaucoup plus travailler sur les sujets des industrialisations par exemple un député du fin fond d'une zone rurale agricole va probablement être davantage porté sur les questions agricoles un député qui vient de la montagne va probablement siéger au sein du groupe de travail sur les sujets de la montagne pareil pour les sujets d'outre-mer pareil pour les sujets littoraux etc néanmoins ton député de zone rurale il ne va pas travailler que là-dessus il va aussi voter sur les sujets défense sur les sujets machin comment a été déterminé le nom de circo par département ? il y en a au moins une par département et ensuite on essaye de représenter autant de citoyens possibles par député un député représente entre 60 000 pour certains départements les moins peuplés et 140 000 citoyens dans la limite de 577 députés qui est fixé par la constitution et les députés des grandes villes les députés des grandes villes ils vont probablement être plus à même de travailler mais encore une fois je dis probablement parce que ça ne veut rien dire un député d'une grande ville peut être un ingénieur agronome qui va vouloir bosser sur les sujets agricoles mais bon un député d'une grande ville qui rend un rapport sur l'agriculture et qui se présente devant ses électeurs en disant regardez j'ai rendu un super rapport sur l'agriculture ces électeurs vont lui dire t'es gentil mais nous on a des problématiques ici d'insécurité, de pollution enfin des problématiques propres à la ville d'inégalité, d'urbanisme, de transport, machin il y a une raison au 577 non je ne sais plus pourquoi on est arrivé à 577 il y a un moment ça a été fixé comme ça qu'est-ce qu'il y a Pépin ? t'es pas content ? inspire par le nez, expire par la bouche ça va bien se passer y a-t-il des citoyens représentés par personne ? c'est-à-dire ? représentés par personne ça veut dire quoi ? tous les territoires de la république partout où il y a des citoyens sont représentés même les français de l'étranger sont représentés est-ce que les partis prennent déjà en compte les spécialisations de divers candidats avant de nommer pour législative ? ça dépend des partis, ça dépend comment ils travaillent ça dépend pourquoi ça peut arriver ouais qu'on essaye de s'organiser une majorité en disant putain ça serait quand même vachement bien que toi tu sois élu parce que quand même t'es un expert sur les sujets machin on en aura besoin concrètement ça change quoi ? le fait que le ministère de l'intérieur comptabilise séparément les voix des différents partis membres de la NUPES ça change rien en termes de résultats politiques de l'élection ça change quand même quelque chose sur la manière de présenter les résultats sur le site du ministère de l'intérieur le soir du premier tour ça dilue les voix de la NUPES qui au lieu d'être tous comptabilisés dans un même truc seront ventilés par plusieurs ce qui du coup peut laisser virtuellement voir à certaines personnes peu averties qu'ils auront moins de moins bons résultats ouais c'est un peu comme la ventilation d'un document comptable une répartition des charges c'est sûr si tu mets une seule ligne sur ton tableur Excel avec le total du pognon ça fait beaucoup mais si tu le ventiles dans plein de lignes différentes avec plein d'intitulés ça fait pas beaucoup par ligne vous voyez ce que je veux dire ? dans une session Twitch avec Lemovitch tu mentionnais l'ascension de Gabriel Attal vous vous êtes croisé est-ce que Jean tu t'es vu député ou autre session similaire aussi ? oui non mais moi j'ai aucune envie particulière personnelle de faire carrière en politique donc Gabriel lui c'était son truc Gabriel Attal il voulait être député et il a tout fait pour et il a très bien bossé pour la preuve il a réussi et ainsi de suite le principe demandé par beaucoup de la proportionnelle rendrait le scrutin définitivement national c'est pas définitivement ou pas définitivement c'est que le scrutin proportionnel à ses avantages et ses inconvénients ce que tu gagnes avec le ce que t'as majoritaire tu le perds avec le proportionnel par contre ce que tu gagnes avec le proportionnel tu le perds avec le majoritaire il n'y a aucun système de vote qui n'est meilleur qu'un autre tout système de vote implique des comportements des acteurs et des résultats qui ont les avantages de leurs inconvénients donc tu peux essayer de limiter les désavantages au maximum ce qu'a essayé de faire là en l'occurrence Macron là il avait proposé pendant le premier quinquennat de faire une dose de proportionnel bon finalement il a laissé tomber quelqu'un demande encore la proportionnelle intégrale est-ce que la NUPES il demande la proportionnelle intégrale je suis pas sûr peut-être ah le parti pirate il le demande ah oui 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 Marine Le Pen le demande oui Marine Le Pen la proportionnelle intégrale c'est elle qui a le plus intérêt il y a clairement certains systèmes de vote meilleurs que d'autres ça dépend de ça dépend de ça dépend de toi de ton point de vue oui peut-être est-ce qu'il y a une périodicité de renouvellement d'une loi électorale non 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 c'est écrit nulle part les députés peuvent changer la loi quand ils veulent changer la loi la proportionnelle intégrale ça défavorise les campagnes la proportionnelle intégrale si on parle bien de liste nationale ça a plutôt tendance à défavoriser les territoires ruraux ça a plutôt tendance aussi à favoriser le morcellement politique en plein de petits partis c'est quoi une proportionnelle intégrale ? grosso merdo c'est assez simple tu fais comme la présidentielle tu fais une élection partout sur le territoire avec une liste de candidats par parti politique et les partis politiques ont un nombre de sièges à l'Assemblée nationale qui correspond à la proportion des voix qu'ils ont obtenues à cette élection voilà c'est ça la proportionnelle ça c'est le principe ensuite tu as d'autres manières de faire la proportionnelle tu peux faire des listes régionales comme ce qu'on avait par exemple pour les élections européennes par le passé tu peux faire des listes départementales tu peux avoir des listes en forçant la ce qu'on a par exemple aux élections régionales où tu forces la parité par exemple donc chaque parti doit présenter une liste de candidats mais ils ont l'obligation de mettre un homme, une femme un homme, une femme un homme, une femme un homme, une femme d'un mode de représentation plutôt qu'un autre aujourd'hui les européennes c'est une proportionnelle intégrale par pays ouais mais en fait je crois que chaque état membre est libre d'organiser les élections européennes comme il veut je crois qu'il y a plus ou moins une règle comme ça pourquoi tu as commencé la liste en disant homme parce que les partis politiques ont la fâcheuse tendance à commencer leur liste par homme donc finalement si tu fais la proportionnelle aux législatives tu auras peut-être moins d'élus très ancrés dans des circos ça dépend encore une fois ça dépend si tu fais des correctifs en disant par exemple que les partis ont l'obligation de présenter des listes avec des candidats qui viennent de tous les territoires etc mais en même temps si tu laisses les partis libres de choisir la liste des territoires ils mettront le territoire de l'Allier en dernier et Paris en premier donc tu te retrouves à la fin avec une assemblée nationale dans laquelle tu as à peu près les deux tiers qui sont des citadins et tu as personne qui vient de l'Allier c'est un exemple que je te donne mais c'est un peu le risque ça a été proposé d'augmenter le nombre de votes de députés requis pour qu'une loi passe euh non pas à ma connaissance sinon tu choisis au hasard dans la liste ouais c'est ça tu peux faire un double système de tirage au sort par liste est-ce que le fait que ce soit territorial ne limite pas aussi le fait qu'on ait une surreprésentation des candidats venant des grandes écoles parisiennes type ENA il n'y a pas tant que ça de députés qui viennent de l'ENA les députés ne sont pas les députés ne sont pas parfaitement représentatifs de la population française mais ils ne sont pas non plus attends où est-ce qu'il était le graphique il y avait un super graphique qui avait été fait sur les représentations c'est directement sur le site de l'Assemblée nationale il y a beaucoup d'avocats il y a beaucoup de patrons alors patron ça veut tout dire et rien dire en même temps parce que par exemple tu as des cadres qui ne sont pas patrons mais qui sont cadres dans des grandes entreprises et puis tu as des indépendants qui sont à la tête d'une toute petite entreprise dans leur territoire et qui eux du coup sont de fait de chef d'entreprise un boulanger c'est un patron oui voilà un boulanger c'est un patron mais un directeur du marketing d'une entreprise du CAC 40 c'est pas un patron tac répartition des députés oh là oh là ferme là rôle des députés recherchez votre député annuaire des députés politique déclaration mission gouvernement député profession de foi des députés aux élections générales je croyais que l'Assemblée nationale ils avaient fait un super graphique vos députés en savoir plus ah voilà c'est ça c'est bon je l'ai retrouvé portrait socio-professionnel de l'Assemblée nationale cadre profession intellectuelle supérieure c'est tout ce camembert là exploitation agriculteur exploitant c'est le petit bleu là artisan commerçant c'est le rouge non renseigné c'est ceux qui n'ont rien mis retraité c'est ça profession intermédiaire ouvrier c'est en tout petit et employé c'est en tout petit répartition par tranche d'âge il y en a 14 qui ont moins de 30 ans il y en a 89 qui ont entre 30 et 39 et ainsi de suite mais du coup dans cadre et profession intellectuelle supérieure moi j'aimerais bien avoir le détail parce qu'encore une fois c'est qui le seul octogénaire je sais pas merci Vligu répartition par âge du coup il a mis quoi François Ruffin parce que François Ruffin il est cadre il est profession intellectuelle supérieure François Ruffin ah ouais techniquement bah ouais Jean-Luc Mélenchon il est quoi à mon avis Jean-Luc Mélenchon il est non renseigné journaliste ouais ouais Ruffin il est journaliste bah il est journaliste il est même patron de presse techniquement il dirige un journal JLM c'est prof il se définit encore comme enseignant Jean-Luc Mélenchon oh la vache et bah du coup il a mis quoi profession intermédiaire prof c'est mais non mais prof c'est cadre prof c'est fonctionnaire catégorie A je sais pas je sais pas ce qu'il a mis sur sa fiche Jean-Luc Mélenchon tiens on peut aller vérifier hop hop alors vos députés les députés pif paf pouf Jean-Luc Mélenchon ah ouais il a mis professeur il a mis professeur il a mis prof ok il s'est bien déclaré comme prof bon bah comme quoi tout est possible c'est le dernier métier c'est le dernier métier qu'il a exercé ouais 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 non mais vous voyez d'où parfois un peu l'absurdité de se déclarer par son activité professionnelle ça veut rien dire de dire que Jean-Luc Mélenchon est de leur attacher au métier de prof c'est un responsable politique national c'est c'est pas alors certes c'est pas un métier c'est une position c'est une posture c'est un rôle social c'est un rôle démocratique appelez ça comme vous voulez mais c'est un peu le bon c'est un peu l'absurdité de demander de se dénominer ouais se déterminer par son dernier job quand t'as son âge et quand t'as fait tout ce qu'il a fait pendant toute sa vie je trouve ça ouais du coup les gens qui ont toujours bossé en politique ils mettent quoi ? bah ouais voilà tu vois c'est ça Jean-Luc Mélenchon c'est l'archétype d'un homme politique quoi il a fait carrière en politique il a fait toute sa vie en politique du coup est-ce qu'il faut est-ce qu'il a besoin de se rattacher à une profession plus qu'une autre merci 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 du coup voilà bienvenue je vous le disais aujourd'hui je propose de faire une FAQ politique pour toutes les personnes qui sont qui ont découvert cette chaîne récemment qui se posent des questions en politique qui m'entendent parler de sujets parfois sans comprendre en se disant qu'il y a des trucs qui ont l'air évidents pour moi mais qui en fait ne le sont pas pour vous donc si vous avez des questions n'hésitez pas il n'y a pas de mauvaises questions il n'y a jamais de mauvaises questions il n'y a pas de questions bêtes c'est absolument normal s'il y a des trucs que vous ne comprenez pas très bien la politique a été inventée de telle manière est-ce que vous ne vous y intéressiez pas de toute façon donc quelles études faire pour entrer dans le monde politique ça dépend ce que tu appelles le monde politique est-ce que tu veux y faire mais tu vois tu peux être agriculteur tu peux être médecin tu peux être profession intellectuelle tu peux être ça dépend ce que tu appelles entrer en politique il n'y a besoin de rien comme métier ou comme étude particulière pour commencer à faire de la politique tu peux expliquer les différences entre Conseil de l'Europe Commission et Parlement je ne capte rien on va faire très simple l'Union Européenne c'est une institution internationale entre les pays membres de l'Union Européenne dont le travail s'organise autour de trois commissions oh putain de trois organisations internationales différentes qui bossent ensemble ok donc il y a trois organismes au sein de cette de ce grand merdier qu'on appelle l'Union Européenne la Commission le Conseil et le Parlement pour faire très simple la Commission Européenne c'est la gardienne des traités c'est l'organisation internationale qui défend et représente l'intérêt supérieur commun des 27 Etats membres enfin justement pas des 27 Etats justement l'intérêt de l'ensemble de l'Union Européenne en tant qu'Union Européenne elle est composée de commissaires européens et chaque pays membre a un commissaire européen ce qui ne veut pas dire que le commissaire européen représente le pays en question c'est juste qu'il y a au moins une nationalité représentée par pays et ensuite ils se répartissent entre eux un peu comme un gouvernement selon des thématiques il y en a un qui s'occupe de la pêche il y en a un qui s'occupe de la concurrence il y en a un qui s'occupe du marché bref c'est ça la Commission Européenne la Commission Européenne elle a le monopole de l'initiative des législations et donc elle va travailler en lien avec les deux autres organisations qui sont autrement importantes puisque ce sont elles qui vont décider la Commission Européenne ne peut pas décider en elle-même à l'exception d'ordres réglementaires internet etc et machin mais les deux autres organisations celles qui vont décider les deux autres organisations il y en a une c'est un parlement qui est aussi simple à comprendre qu'un parlement national c'est un principe de parlement il y a des députés dedans il y a des commissions il y a des groupes ils s'engueulent ils discutent ils négocient ils parlent ils votent des trucs la deuxième organisation ce n'est pas un Sénat il n'y a pas de Sénat au niveau européen il y a ce qu'on appelle le Conseil le Conseil Européen qui est le qui représente les chefs alors non le Conseil Européen c'est le sommet des chefs d'Etat et de gouvernement mais le Conseil des Ministres de l'Union Européenne pardon c'est ça que la France préside actuellement le Conseil des Ministres de l'Union Européenne et le Conseil des Ministres représente les gouvernements de chacun des Etats membres et travaille en lien du coup avec le Parlement pour se mettre d'accord sur des législations voilà le poids des pays dans l'Assemblée Européenne c'est par rapport à quoi au PIB aux habitants non c'est uniquement aux habitants c'est pas au niveau du PIB chaque pays envoie des parlementaires européens au Parlement en fonction la taille de la quantité de députés qui sont envoyés dépend de la population par Etat est-ce que le président peut faire des 49-3 s'il n'a pas de majorité législative non par définition non tu peux pas faire un 49-3 si t'as pas de majorité c'est même le principe d'un 49-3 que de vérifier si t'as toujours une majorité les petits pays ont plus de députés ouais il y a oui oui il y a un pro-rata il y a une disproportion volontaire des petits pays européens pour pas non plus qu'ils aient qu'un seul député européen il y a quand même un peu de diversité politique pour ces pays là aussi je voudrais me présenter à la députation en 2027 comment faire tu vas sur le site internet du ministère de l'intérieur et tu télécharges le formulaire à remplir je rigole pas c'est aussi simple que ça tu verras il y a un formulaire à remplir qui est tout simple tu mets ton nom ton prénom tu remplis 2-3 informations tu joins quelques documents nécessaires et tu déposes ça à l'Assemblée tu déposes ça à la préfecture félicitations tu es candidat à l'élection c'est vraiment aussi simple que ça je vais voter pour la première fois aux prochaines législatives est-ce que tu peux expliquer comment ça se passe oui c'est très simple tu te rends à ton bureau de vote qui est normalement inscrit sur ta carte électorale si tu n'as pas ta carte électorale ne t'inquiète pas tu peux aller voter sans carte électorale ce n'est pas obligatoire la carte électorale ok donc t'inquiète pas tu peux aller voter sans carte électorale si tu ne sais pas où est ton bureau de vote tu peux appeler la mairie pour leur demander ils vont t'aider t'inquiète pas ils savent faire voilà donc le jour J tu te rends à l'heure que tu veux à ton bureau de vote et à ton bureau de vote tu verras tu vas arriver devant une première table devant laquelle tu vas avoir un premier monsieur ou une première dame qui va te demander ta carte d'identité et ou ta carte électorale tu lui donnes ta carte d'identité et il va vérifier que tu es bien inscrit dans ce bureau de vote là il va trouver ton nom ton prénom il va dire oui oui c'est bon et il va dire oui oui c'est bon à son collègue à côté du coup son collègue à côté tu verras il aura une grande table devant lui avec un petit paquet d'enveloppes et des petits tas devant lui qui sont les bulletins de vote il va te tendre une enveloppe donc tu vas prendre l'enveloppe et ensuite tu vas prendre les bulletins et tu les prends tous le mieux c'est que tu les prennes tous tu ne te poses pas de questions tu les prends tous tous les bulletins y compris ceux pour qui tu ne veux pas voter donc tu prends chacun des petits bulletins comme ça et avec ta petite enveloppe et ton petit paquet de bulletins tu te rends dans l'isoloir l'isoloir c'est ce petit truc avec le rideau là tu as déjà vu ça à la télé plein de fois petit truc dans le rideau tu vas dans un isoloir qui est libre tu fermes le petit rideau dans l'isoloir discrètement tu prends le bulletin pour lequel tu as envie de voter tu le plies en deux pas besoin de le plier en quatre tu peux le plier en quatre si tu veux mais tu n'es pas obligé plie-le en deux tu le mets dans la petite enveloppe tu fermes la petite enveloppe tu n'as pas besoin de lécher l'enveloppe tu n'as pas besoin de mettre du scotch un timbre etc non non l'enveloppe il n'y a rien d'écrit dessus c'est normal tu mets un seul bulletin dans l'urne ce bulletin là tu fermes l'enveloppe les autres bulletins du coup les gens pour qui tu n'as pas voté tu en fais ce que tu veux tu peux les jeter à la poubelle si tu veux ou tu peux les emporter chez toi pour comme souvenir si ça te fait marrer mais tu as le droit il n'y a aucun problème et l'étape suivante donc tu prends ta petite enveloppe et tu te diriges vers la table sur laquelle tu verras l'urne il y a une grosse urne en général transparente mais pas toujours il y a une grosse urne qui est là et tu vas te diriger vers des personnes qui ont un grand cahier tu verras ils ont un grand cahier avec les listes électorales et donc là le monsieur il va te demander à nouveau ta carte d'identité ou alors il va te demander ta carte d'identité pour pouvoir te retrouver dans son cahier à lui donc il va tourner les pages il va te retrouver il va vérifier il va encore une fois vérifier que c'est bon t'es toujours bien inscrit dans ce bureau de vote là il va vérifier que t'as pas déjà voté plus tôt dans la journée et comment il fait pour vérifier c'est assez simple parce que tu vas devoir signer après avoir voté donc il voit que t'as pas signé il voit que ton nom est là et du coup il dit au président du bureau de vote qui est devant l'urne c'est bon il peut voter et du coup le président il va ouvrir le petit clapet de l'urne tu vas pouvoir mettre ton enveloppe dedans il va fermer le petit clapet et il va dire à voter et ensuite tu prends un petit stylo tu signes à côté de ton nom sur le cahier ou le monsieur il te présentera le cahier le monsieur ou la dame encore une fois et ensuite tu te barres et là chose très importante tu vas t'offrir un petit truc à toi tu vas t'offrir un jus d'orange un croissant une bière enfin tu vas te faire plaisir c'est important de se faire plaisir après avoir voté tu vas te féliciter toi même ah oui il va il va tamponner ta carte électorale mais ça c'est pas obligatoire non plus mais bon si t'as une carte électorale il va te proposer de la tamponner donc de mettre un petit tampon avec la date et voilà tu auras fini le vote donc tu vois c'est assez simple première table on vérifie si t'es bien inscrit dans le bureau on te file une enveloppe tu prends les bulletins deuxième étape tu vas dans un isoloir tu fous un bulletin dans une enveloppe troisième étape tu vas mettre l'enveloppe dans la grande boîte tu signes à côté de ton nom et tu te crasses s'il n'y a pas de fil d'attente en moins de 10 minutes c'est plié et quand je dis 10 minutes en vrai 4 minutes quatrième étape tu t'offres une grosse pinte cinquième étape tu te rends sur la chaîne Twitch de Jean Macier à 20h pour suivre les résultats bah oui parce que c'est quand même tu veux savoir qui a gagné et tu t'abonnes à la chaîne de Jean Macier tu t'es offert quoi après la présidentielle toi un stream avec 20 000 viewers c'était pas mal tu peux redire les dates de vote c'est les 12 et 19 juin donc vous pouvez noter dans vos agendas notez tous dans vos agendas maintenant dans votre Google Calendars vous votez le 12 juin premier tour législatif stream Jean Macier vers 18h enfin toute la soirée de toute façon vous allez passer la soirée devant ma chaîne et pareil pour le 19 juin vous écrivez second tour législative et vous écrivez stream Jean Macier ce qu'il faut souligner je vais partir vivre à l'étranger avant les élections législatives est-ce que je dois faire une démarche partie spéciale ? ouais faut que tu fasses une procuration en France parce que t'auras pas le temps de t'inscrire sur la liste électorale du pays dans lequel tu veux habiter donc là si tu veux voter là en juin prochain à mon avis on est déjà le 24 il faut faire une procuration à un pote qui reste en France est-ce qu'une procuration pour le deuxième tour peut être faite entre les deux tours ou est-ce qu'il faut anticiper ? c'est mieux si t'anticipes mais tu peux le faire entre les deux tours c'est vraiment pénible les procurations la personne doit aller voter à ton bureau de vote c'est pour ça que la plupart du temps on donne des procurations aux membres de sa famille qui habitent toujours pas trop loin et qui votent dans le même bureau de vote alors comment on fait une procuration si on connait personne qui vote dans son bureau de vote ça peut arriver pour les étudiants qui étudient loin de leur famille pour les machins et tout c'est très simple vous téléphonez au parti politique que vous voulez soutenir et je rigole pas vous envoyez un message ou vous téléphonez aux représentants locaux de votre parti politique et vous leur dites bonjour je voudrais voter pour vous à l'élection mais je pourrais pas être là est-ce que vous connaissez quelqu'un qui vote dans tel bureau de vote et qui est un militant et qui serait chaud pour prendre une procuration et vous inquiétez pas que le parti politique il va vous trouver quelqu'un mais ils ont évidemment intérêt à trouver quelqu'un parce que sinon ils perdent une voix j'y aurais jamais pensé non non mais faites-le en vrai faites-le les partis politiques adorent faire ça c'est évidemment ils sont super contents de recevoir ce genre de coup de téléphone bonjour je vous connais pas j'ai envie de voter pour vous mais je connais personne dans mon bureau de vote j'ai besoin de faire une procu t'inquiète frère on va trouver quelqu'un le mec il va faire chauffer le téléphone il va envoyer trois textos c'est bon on a trouvé donc faites ça faites ça faites ça faites ça n'hésitez pas à le faire voilà est-ce que c'est possible qu'il n'y ait pas de candidats au deuxième tour si personne n'a 12,5% non c'est pas possible qu'il n'y ait pas de candidats au deuxième tour si personne ne fait 12,5% des inscrits au premier tour on organise un deuxième tour entre les deux candidats les mieux placés les plus hauts quel que soit leur score mais que deux pas trois on peut voter pour combien de personnes max ? c'est une procuration par personne non ? je sais pas j'ai jamais pris de procuration moi c'est une procu par personne non ? une ou deux ? c'est une ou deux ? deux depuis le Covid ah oui ça a changé depuis le Covid mais du coup c'était valable que pendant les élections Covid ou ? deux par personne ok bon bah deux bah voilà c'est deux sous quelles conditions peut-il y avoir une triangulaire ? alors ce qu'on appelle une triangulaire c'est un second tour d'une élection législative au cours duquel il y a trois candidats qui sont maintenus parce que oui les élections législatives sont différentes de la présidentielle en ce qu'il est possible de se maintenir au second tour à plus de deux personnes ça peut monter à trois ça peut monter à quatre statistiquement ça peut même potentiellement aller jusqu'à cinq ouais mais c'est absolument impossible c'était quoi ta question ? ah oui comment on fait pour ce bah en fait c'est assez simple peuvent se maintenir au second tour d'une élection législative tous les candidats qui ont récolté plus de 12,5% des inscrits sur les listes électorales pas le nombre de voix le nombre d'inscrits c'est ça le plus dur 8 en théorie bah 100 divisé par 12,5 ça fait combien ? ça fait 8 ? oh putain ça fait 8 bref vous avez compris que statistiquement c'était impossible parce que pour qu'il y ait 8 candidats au second tour il faudrait que 100% des inscrits votent déjà première condition et surtout il faudrait que leur vote soit parfaitement ventilé à égalité entre les 8 candidats que se passe-t-il sur les bulletins sur si deux candidats ont le même nom je pense à Sandrine Rousseau non mais ça t'en fais pas parce que de toute façon les bulletins aux élections législatives sont plus personnifiés que ceux à la présidentielle à la présidentielle les bulletins sont très standards il y a juste écrit le nom rien ils sont tous de la même couleur et tout au législatif c'est pas pareil tu verras ils seront de couleurs différentes il y aura écrit des trucs différents il y aura écrit le logo du parti machin donc t'inquiète pas les gens qui dépouillent ils sauront et les gens qui votent ils sauront du coup on vote pour un candidat ou pour un parti ici aux élections législatives tu votes pour un candidat et son suppléant du coup ou sa suppléante et généralement le candidat il est soutenu par un parti donc effectivement tu as raison de poser la question quand on vote aux législatives quand on vote aux municipales ou aux régionales on vote pour une liste donc t'as une liste de noms que tu connais pas moi je les connais pas les gens merci James Blonde pour ton sub merci beaucoup t'as une liste de gens mais tu les connais pas mais par contre tu te fies au logo du parti tu dis bah ça c'est la liste du parti machin donc tu fais confiance au parti tu fais confiance parfois à la tête de liste comme on dit la tête de liste c'est le numéro 1 c'est celui qui a sa tronche sur les photos machin bon bah tu lui fais confiance tu dis bon bah c'est une liste de gens bien c'est lui qui les a choisis et tout donc let's go là aux législatives tu votes pour un candidat et son suppléant soutenu par un parti donc tu regardes le logo du parti tu regardes la couleur du bulletin tu te fies à ça quand tu votes pour la première fois au législatif tu te demandes si les bulletins ont les vrais bulletins à mettre dans les enveloppes comparées aux présidentielles oui 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 non je suis d'accord c'est vrai que la présidentielle pour le coup les bulletins sont vraiment bêtes et méchants c'est un petit rectangle avec juste écrit en noir le nom le prénom et le nom de famille du candidat ou de la candidate alors que les législatives tu vois ça va ressembler à ça les bulletins c'est un peu perturbant donc voilà t'auras la photo du bonhomme t'auras le truc t'auras machin et t'auras là t'as Europe Écologie Les Verts là t'as le parti socialiste Europe Écologie Les Verts LPRG machin voilà alors que les bulletins ouais c'est ça ça va ressembler à ça les bulletins et ça c'est les listes ça c'est les fameuses listes pour les européennes en l'occurrence vous voyez vous avez une liste de noms eux ils ont carrément mis une liste de photos eux ils ont carrément mis un candidat en avant donc vous voyez les bulletins changent en fonction des et la présidentielle c'était quoi déjà ouais bulletin présidentiel on se fait chier tu vois on est sur du on s'emmerde ils connaissent pas les trois couleurs dans l'imprimante je crois que c'est interdit par la loi d'avoir plus de deux couleurs d'avoir plus d'une couleur je crois pour certaines élections justement de manière à ce que les bulletins se ressemblent pas trop les uns les autres ouais est-ce qu'on connaît les différents parties en lice ben non parce que je sais pas où t'habites je sais pas dans quel circo t'es donc je sais pas qui se présente dans ta circonscription donc faut que t'ailles regarder sur le site du ministère de l'intérieur ou sur le site de la presse quotidienne locale je sais pas où t'habites mais le journal du coin en général sur leur site internet ils présentent tous les candidats par circonscription et tout parfois même t'as une carte interactive où t'as qu'à cliquer et tu vois tous les candidats je te rassure ouais France Info sur le site de France Info ouais mais France Info c'est les meilleurs en même temps hum ce que tu ce que je te rassure la plupart des gens découvrent le nom le prénom et le visage de leur candidat le jour où ils vont voter l'écrasante majorité des électeurs ne connaissent pas les candidats aux législatives à côté de chez eux même pas celui pour qui ils vont voter donc le dimanche du vote ils vont à leur bureau de vote devant le bureau de vote il y a des grands panneaux électoraux et puis ils les regardent et derrière moi j'ai envie de voter écolo c'est qui le candidat ? un machin Michel Bouillon je connais pas bon bah je vais voter pour toi Michel let's go c'est fou ce que tu dis non bah ouais la majeure partie des électeurs ils font confiance enfin oui oui ils font confiance au parti en disant bon bah moi je soutiens le parti machin s'il me présente tel candidat dans telle conscience c'est que ça doit être quelqu'un de bien donc vas-y je vais voter pour toi on y va merci Mester Legan 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 c'est vrai que sur les affiches ils ne sont pas obligés de mettre leur tronche mais plutôt celle du chef du parti il n'y a aucune obligation légale de représenter quelque chose sur les affiches électorales il y a une interdiction de représenter les couleurs bleu blanc rouge ou tout autre logotype d'ordre officiel donc il est interdit sur une affiche électorale de représenter le logo de la présidence de la république le logo république française avec la petite Marianne le drapeau bleu blanc rouge et tout ça ça sert à éviter que des électeurs soient trompés par des candidats qui paraîtraient officiels administratifs vous savez c'est comme les arnaques qu'on reçoit par courrier où tu reçois un courrier avec le logo république française bleu blanc rouge t'as l'impression que c'est un courrier officiel qui te demande de l'argent du coup t'as un peu la trouille tu te dis merde j'ai oublié de déclarer un truc je sais pas sauf qu'en fait c'est une arnaque c'est une entreprise qui machin c'est pareil aux élections pour éviter ça merci Ambre Genesis pour ton sub merci beaucoup pour éviter ça on interdit sur les affiches d'avoir un grand drapeau français d'avoir un drapeau français un drapeau européen d'avoir une petite Marianne et tout c'est pour cette raison là mais à part ça à part ça il est pas obligatoire de mettre la tronche du candidat tu peux mettre la tronche du chef du parti tu peux mettre le candidat avec le chef du parti tu peux mettre des animaux je vous rappelle qu'il y avait les candidats animalistes qui avaient mis une photo de chien ou de chat la partie animaliste ils avaient mis des animaux et c'est pas interdit tu peux mettre le photo d'une bagnole tu peux mettre une Clio 206 si tu veux en général il y a souvent plusieurs candidats d'hiver gauche législatif c'est pas forcément des dissidents oui tu as raison Vorlesler oui tout à l'heure j'ai été un peu rapide en vous parlant des dissidents en disant que c'est des gens qui sont pas d'accord avec l'accord etc non ce qu'on appelle un dissident pour être plus précis c'est quelqu'un qui se présente contre son propre parti donc qui est en désaccord avec la ligne de son parti à lui donc il est en dissidence vis-à-vis de son parti mais oui effectivement un candidat d'hiver gauche c'est pas forcément un dissident quelqu'un qui de façon aurait été candidat quoi qu'il en soit oui est-ce que tu as le droit de mettre la photo du candidat d'un parti adverse non non parce que tu as besoin d'avoir son autorisation ça pour le coup c'est pas spécifiquement des règles électorales c'est principe de droit à l'image principe de droit à l'image tu n'as pas le droit d'utiliser l'image de quelqu'un sans son accord même si c'est une personnalité publique pas sur une affiche électorale en tout cas une marque pareil tu n'as pas le droit d'utiliser le logo d'une marque sans que la marque soit d'accord tu peux mettre une annonce pour vendre ta maison histoire de faire un peu de pub à ceux du coin je vends une Volkswagen Polo il y a un écolo et un LFI dans ma circonscription ils ne s'étaient pas mis d'accord les bougres ça dépend ton écolo il vient d'Europe Ecologie Les Verts ou pas ? et ton LFI il est je ne sais pas c'est une circo qui a été fléchée LFI ou Europe Ecologie Les Verts ? un lien de ta chaîne Twitch il y a déjà eu des affiches en manif avec ma chaîne Twitch dessus avec écrit rendez-vous c'était avant le débat du siècle à la manif climat à Paris avant le débat du siècle il y avait des affiches en manif donc il y avait des manifestants qui se baladaient dans Paris avec des affiches avec ma chaîne Twitch dessus ouais ça m'a trop fait marrer c'est trop drôle je dois être le seul streamer du monde à avoir eu une manif pour inciter à pour inciter à regarder mon stream c'est autorisé ? ah bah moi j'ai autorisé oui 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 Rivenzy avait eu sa tête sur une pancarte en manif ah ouais ah oui 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 en manif lycéenne ou oui 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 ça me dit quelque chose c'était trop drôle si on imagine un député LREM qui se présente sans l'investiture du parti il a le droit de mettre LREM quand même non enfin le parti LREM pourra contester ça et obtenir gain de cause en justice donc du coup les dissidents LREM en général ils écrivent majorité présidentielle mais ils n'ont pas le droit de mettre le logo LREM ils n'ont pas le droit d'utiliser le sigle LREM c'est interdit genre Vojeta ouais c'est ça Vojeta en Espagne qui se présente contre Emmanuel Valls mais qui soutient Emmanuel Macron il écrit sur ses affiches majorité présidentielle mais il n'a pas le droit d'écrire LREM alors qu'il n'a pas le soutien officiellement de LREM je me souviens d'un mec comme ça enfin c'était pas une élection mais c'était un mec qui avait créé une asos tout seul dans son coin machin et qui avait organisé un événement et sur la fiche de son événement il avait mis les logos de plusieurs ministères genre avec le soutien de tu vois sauf qu'il y avait un mec d'un des ministères qui lui avait dit what ? vous êtes qui ? on vous connait pas ? et le mec lui avait répondu ouais ouais mais je vous avais envoyé un courrier pour vous dire que que sans réponse de votre part je considérais que c'est un soutien le mec lui avait dit alors non ça marche pas comme ça c'est vrai non donc tu vas retirer tout de suite ces logos tu refais jamais ça ? on va pas te coller un procès parce qu'on s'en branle c'était un petit événement à la con par contre tu refais jamais ça ? tu mets pas les logos comme ça des ministères, de la république, de machin genre qui nous dit mot qu'on sent ? pas du tout absolument pas c'était bien tenté ouais non c'était mignon non mais il était jeune il était un peu foufou donc il avait fait son truc avec beaucoup d'énergie et tout il voulait vraiment non mais c'est pas la prochaine fois on discute avant sous un candidat de ma circonception il y a écrit régionaliste ça veut dire quoi ? les régionalistes sont des candidats qui défendent les intérêts régionaux que ce soit des intérêts institutionnels culturels, linguistiques donc des régionalistes tu vas en trouver dans le sud tu vas en trouver parfois en Bretagne outre-mer évidemment en Corse donc ce sont des autonomistes parfois ça peut aller jusqu'à des indépendantistes mais en ce moment là ils écrivent indépendantistes mais ouais des autonomistes des régionalistes quoi en Savoie ouais pays basque voilà l'étiquette NUPES est-elle autorisée ? pour les candidats soutenus par les parties membres de la NUPES oui évidemment ils ont le droit d'utiliser le logo et le sigle Nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale sur leur affiche de campagne sur leur bulletin de vote évidemment dans ma circo la NUPES a investi un candidat de chez Génération est-ce qu'on peut dire que j'ai trouvé un Pokémon shiny ? ah oui oui ah c'est très rare les candidats Génération c'est méga shiny ce que t'as trouvé félicitations ah ouais 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 le problème c'est que le ministère de l'Intérieur ne reconnaît pas la nuance NUPES oui mais ça le ministère de l'Intérieur c'est uniquement sur l'affichage de la comptabilisation des résultats mais ça change absolument rien aux candidats NUPES dans leur circonscription leur logo leur machin et tout et leur éventuelle élection sur Croix-Rousse à Lyon il y a un candidat qui a une affiche NUPES alors qu'il ne l'est pas du tout il vole juste l'affichage et la typo à ce moment là la NUPES va pouvoir le poursuivre en justice pour usurpation d'identité de marque je me demande si les dissidents du PS se feront radier de leur partie et les dissidents et les dissidents LFI aussi et les dissidents PCF aussi est-ce qu'il y a un moyen de trouver la pensée politique de nos candidats de circonscription quelque part le plus simple c'est si tu veux voir tous les candidats de sa circonscription c'est d'essayer de trouver sur internet leur site internet par exemple sinon s'ils sont soutenus par un parti tu peux te fier à ce que dit ce parti dans les médias dans les interviews dans les prises de paroles publiques sinon tu as la presse régionale la presse locale qui fait généralement des interviews des candidats sinon tu peux te rendre physiquement aux réunions publiques il y a les professions de foi il y aura les professions de foi que tu vas recevoir par la poste ce qu'on appelle les professions de foi c'est les tracts que tu reçois par la poste un candidat NUPES soutient forcément Mélenchon comme premier ministre je ne veux pas voter pour ce personnage oui un candidat NUPES s'il est élu député il ou elle soutiendra Jean-Luc Mélenchon comme premier ministre oui c'est écrit dans l'accord de la nouvelle union populaire écologique et sociale alors après ce sera un soutien plus ou moins aîné on verra après il n'est pas obligé de le soutenir oui il n'est pas obligé encore une fois il n'y a pas de mandat impératif ceci étant non puis surtout il n'est pas obligé de le soutenir avec ferveur je viens de regarder sur la liste des candidats du monde il y a 14 dissidents ensemble et 20 dissidents PS on ne pourrait pas en parler autant c'est à dire que les dissidents ce n'est pas non plus l'alpha et l'oméga de l'élection c'est sympa les dissidents mais bon oui tu peux voir ça comme une forme de barrage aussi oui le vote utile toujours le vote utile pourquoi Mélenchon dérange-t-il autant ? c'est une figure politique nationale Jean-Luc Mélenchon qui soulève de l'adhésion et des oppositions comme à peu près toutes les figures politiques nationales tu me diras c'est le principe en politique donc ça peut être ses prises de position ça peut être son tempérament ça peut être son bilan ça peut être tout un tas de trucs mais tout le monde n'est pas d'accord avec Jean-Luc Mélenchon mais comment ça ? je connais cette théorie comment tu oses pourquoi les juges avaient perquisitionné les bureaux de la France Insoumise n'avaient rien trouvé ? et bah si il y a eu une mise en examen dans la foulée je partage pas ses idées mais pourtant il est super éloquent donc pourquoi le détester ? ça faut que tu demandes aux gens qui le détestent mais tu sais c'est pas incompatible son éloquence peut apparaître dans la colonne plus et dans la colonne moins il peut y avoir d'autres trucs finalement le monde ne serait pas noir et blanc il serait tout en nuances en couleurs en trois dimensions et en motion dynamics non impossible je te trouve un peu trop radical tu glisses camarade attention c'est la ligne du parti attraction répulsion Jean-Luc attire ceux qui ne l'aiment pas merci Lex Tutor pour ton sub merci copain des bisous Jean-Luc attire ceux qui ne l'aiment pas bah non du coup non si ils l'aiment pas ils sont pas attirés par lui ils peuvent être fascinés par contre on me dit que certains ont voté Mélenchon sans avoir apprécié la république c'est moi d'autres ont voté Macron sans avoir apprécié ces petites phrases oui oui bien sûr oui bien sûr oui oui c'est ce qu'on disait déjà au moment de la présidentielle c'est que les raisons pour lesquelles un électeur lambda vote x, y ou z sont multiples sont plurielles sont changeantes et que le vote est souvent le résultat d'un compromis avec soi-même mais pas toujours parfois il y a des gens qui sont très militants convaincus absolument convaincus pour qui il n'y a qu'un seul candidat possible et que tous les autres sont à exclure absolument etc tant mieux très bien c'est pas la majorité mais il y en a ouais on vote pour un programme mais pas pour une personne toi peut-être mais il y a plein des lecteurs pour qui c'est important la personne sa personnalité son je sais pas moi sa compétence son éloquence son charisme son son savoir-faire vous savez il y a beaucoup d'électeurs pour qui le physique compte c'est pas trop mon cas à moi mais ça existe on peut pas faire comme si ça existait pas oui il y a des candidats il y a des électeurs pour qui la manière de s'habiller on en parlait avec Clément Victorovic sur la cravate sur la cravate de sur la cravate de Yannick Jadot une fois la législative passée c'est quoi le calendrier de ce que l'on sait le gouvernement a l'intention de présenter un premier projet de loi dès le mois de juillet sur le pouvoir d'achat et ensuite à la rentrée je sais pas on verra on verra qu'est le calendrier des réformes on verra quand sera la réforme Abad la réforme des retraites la loi Abad voter pour un personnage c'est arrêter de voter pour des idées et c'est dangereux once again c'est pas incompatible c'est pas incompatible tu peux voter pour un programme que tu soutiens et qui est défendu par un candidat que tu apprécies tu peux aussi voter pour un programme que tu soutiens et qui est défendu par un candidat que tu apprécies pas du tout parce que tu dis que c'est plus important quand même le programme que le candidat tu peux voter pour un programme que tu soutiens pas trop mais qui est défendu par un candidat que tu aimes beaucoup parce que c'est plus important pour toi tu peux aussi voter pour un programme que tu soutiens pas défendu par un candidat que tu détestes pour faire barrage par exemple vouloir sub pour un streamer et pas pour ton stream même combat écoute casquette verte je t'invite à sub et tu verras pourquoi tu l'auras fait tu te feras tes propres raisons question con est-ce que le président de la république peut être candidat aux législatives non le président de la république ne peut pas être candidat aux élections législatives pour des raisons de séparation des programmes je trouve que voter pour un programme sans connaître le mec qui va tenter de l'appliquer c'est plutôt space qui te dit qu'il y croit au programme enfin mon avis oui séparation des pouvoirs j'ai dit quoi j'ai dit quoi merci Tadmav Tadmav merci pour ton prime merci beaucoup j'ai dit des programmes séparation des programmes pardon excusez-moi je suis fastigué programme séparation des pouvoirs est-ce que 5 ans après avoir laissé passer un mandat Macron peut se représenter ou c'est fini il peut se représenter en l'état actuel de la constitution virgule il est interdit de faire plus de 2 mandats successifs de président de la république ce qui n'interdit en rien de faire 2 mandats puis de se représenter après avoir laissé passer un mandat merci casquette verte pour ton sub alors pourquoi tu t'es sub quel a été finalement ton cheminement de citoyen dans ce choix de sub parle nous en pour essayer de convaincre les autres dans le chat qui ne sont pas encore sub les pauvres pensent à eux ils ne savent pas encore l'immensité du bonheur que ça provoque d'être sub à cette chaîne le mot orgasme a déjà été prononcé par certains je dis ça je dis rien voilà merci des celine pour ton prime merci beaucoup merci MXU merci beaucoup merde du coup j'ai pas vu si tout le monde sub on aura des streamers présidents et millionnaires c'est une très bonne raison de sub à cette chaîne effectivement c'est écrit dans la constitution si 100% du public sub à la chaîne Twitch de Jean Macier il devient président de la république c'est écrit déso j'ai mes orgasmes autrement c'est parce que t'es pas curieux merci Onumar qui offre un sub à Prof Seal merci beaucoup merci perso je me sub pour d'autres chaînes et oui ça me rend heureux ben voilà merci Nsega qui offre 5 subs au chat merci beaucoup c'est super généreux de ta part merci beaucoup Nsega merci beaucoup merci beaucoup merci Maso27 qui re-sub ce stream est en train de déraper ouais on était parti sur une FAQ politique si vous avez des questions politiques de trucs que vous avez toujours pas compris n'hésitez pas merci Cyril82 go faire des sextoys connectés au nouveau sub ça va en motiver ça part en chatterbait non c'est pas chatterbait c'est euh si chatterbait si si oh mes gueules oh my bod que de belles inventions faut-il abandonner la politique les territoires à l'Assemblée nationale c'est imposé au Sénat c'est pas un peu spécieux comme argument juste ou juste une aide à droite contre la proportionnalité je comprends pas ta question les territoires à la haine c'est déjà imposé au Sénat je comprends pas ce que t'essayes de dire c'est un peu spécieux comme argument est-ce qu'un ministre député qui démissionne ou n'est pas reconduit lors d'un remaniement retrouve son siège à l'Assemblée nationale oui 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 un ministre qui a été élu député ne siège pas en tant que député pendant son ministère évidemment par définition puisqu'il y a quelqu'un qui vote à sa place il y a un suppléant qui le supplé en revanche s'il quitte le gouvernement il retrouve son siège de député comme ça François de Rugy par exemple il a quitté le ministère il a retrouvé son siège pourquoi les candidats à la présidentielle ayant fait moins de 5% ont un délai pour rembourser leur campagne alors non non tu confonds tout une campagne elle est payée à l'instant T c'est à dire que les prestataires sont payés au moment de la campagne ce qu'essaye de rembourser Valérie Pécresse c'est pas sa campagne c'est le crédit qu'elle a fait à la banque pour payer sa campagne donc elle a un problème avec sa banque elle a pas un problème avec les prestataires mon objectif politique c'est de faire advenir une assemblée législative tirée au sort est-ce que ça te mettrait au chômage ? bah non au contraire je continuerai à la streamer ton assemblée tirée au sort vas-y fonce si le président n'a pas le droit d'être candidat au législatif pour des raisons de séparation des pouvoirs pourquoi les ministres le peuvent ils représentent bien le pouvoir exécutif ? oui mais au sein du gouvernement qui est responsable devant le parlement le président de la république n'est pas responsable devant le parlement enfin devant l'Assemblée nationale pour être précis merci FHJ pour ton prime à ton avis c'est quoi l'objectif à long terme de Zemmour en se présentant au législatif je le vois mal participer à la vie politique pendant 5 ans en tant que député je suis comme toi j'ai du mal à imaginer Eric Zemmour faire le travail parlementaire de déposer des amendements écrire des rapports etc mais peut-être bénéficier du prestige de la fonction et de continuer à peser politiquement dans d'éventuelles négociations à terme de rassemblement de la droite puisque ça a l'air d'être son objectif merci FHJ merci le projet de moralisation de la vie politique il est resté en projet non c'est une loi qui a été votée en 2018 2017-2018 la loi de moralisation où est-ce qu'on peut voir les candidats dans notre circo ? sur le site de France Info à quoi ça sert d'avoir un groupe et un chef de groupe ça a l'air de donner beaucoup d'avantages ça sert à coordonner le travail politique avec tes collègues qui pensent de la même manière que toi ça sert à peser politiquement collectivement collectivement on est plus fort ça sert à quoi d'avoir un syndicat plutôt que de rester un salarié tout seul dans son coin c'est pareil ensemble on pèse plus lourd c'est pareil un groupe politique ça sert à peser politiquement collectivement et puis par ailleurs ça débloque aussi des avantages en termes de calendrier d'agenda où tu peux défendre ta position dans le déroulement des séances dans les prises de parole dans les niches parlementaires etc voilà ça sert à tout ça d'avoir un groupe c'est plutôt c'est plutôt utile et efficace d'avoir un groupe pour qu'une loi soit votée et appliquée c'est quoi son parcours une loi commence par être déposée sur le bureau du président de l'Assemblée nationale elle peut venir soit du gouvernement soit d'un député mais en fait on s'en branle d'où elle vient parce que son cheminement va être le même à partir de ce moment là donc on commence par le président de l'Assemblée nationale qui va transmettre ce projet de loi à la commission thématique chargée du dossier du sujet une loi sur l'écologie va aller à la commission environnement machin hop ça part et la loi va d'abord faire l'objet d'un premier examen en commission un examen en commission ça veut dire quoi c'est à dire que les députés membres de la commission vont regarder le texte et vont en débattre vont en discuter et vont proposer de le modifier ils vont voter des modifications des amendements des trucs et des machins ok donc le texte sort de cette première moulinette qu'est la commission avec déjà des petits changements dedans voire même des gros changements ça peut arriver et là elle arrive dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale cette fois-ci elle va être débattue à 577 avec à nouveau un travail d'amendement d'argumentaire de travail de discussion etc au bout de ce travail là l'Assemblée nationale va voter se mettre d'accord pour voter une version du texte en disant bon bah voilà notre volonté telle est notre volonté nous représentants du peuple français voilà ce que nous votons et donc là t'as une nouvelle version de la loi telle que votée en première lecture par l'Assemblée parce que là on vient de faire que de la première lecture en fait à partir de ce moment là ton texte de loi il part au Sénat et là en fait rebelote il va se passer la même chose au Sénat que ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale c'est à dire commission séance publique commission amendement vote hop séance publique amendement vote hop on a le Sénat qui à son tour a voté sa propre version du texte et qu'est-ce qui devient du coup le texte du Sénat et bah il repart à l'Assemblée nationale où les députés ils voient arriver le texte du Sénat et qu'est-ce qu'ils font et bah ils refont la même chose que ce qu'ils ont fait en première étape commission amendement vote séance publique amendement vote on en est à la deuxième lecture du texte à l'Assemblée nationale et qu'est-ce qu'il fait le texte une fois qu'il a été élu une deuxième fois à l'Assemblée nationale et voté après avoir été encore modifié et bah il repart au Sénat et qu'est-ce qu'ils font les sénateurs une fois qu'il y a bon bref t'as compris le principe en fait de cet aller-retour c'est qu'au fur et à mesure que le texte fait des allers-retours on discute déjà de moins il y a un principe d'entonnoir c'est qu'on discute de moins en moins de trucs parce qu'au fur et à mesure qu'on se met d'accord on rediscute pas des trucs sur lesquels on s'est mis d'accord donc l'Assemblée nationale propose un article 1 le gouvernement qui dépose un projet de loi propose un article 1 parmi tous les autres articles mais en tout cas on va parler de l'article 1 virtuellement l'article 1 celui-là en commission les députés ils proposent de dire oui bon l'article 1 on va plutôt l'écrire comme ça en séance publique les députés disent oui bon on va l'écrire comme ça mais on va faire une petite modification c'est celle-là ok on est d'accord là ils le votent le Sénat il dit bah nous on n'est pas tout à fait d'accord on va plutôt le faire comme ça ça repart à l'Assemblée nationale l'Assemblée nationale regarde le truc du Sénat il dit oui bon d'accord on est d'accord ok ça nous va ça nous va c'est ok bon bah là du coup l'article 1 c'est bon on n'en discute plus l'Assemblée nationale et le Sénat sont tombés d'accord tout le monde est d'accord du coup on discute que des autres articles vous voyez il y a un principe d'entonnoir au fur et à mesure des allers-retours il y a de moins en moins de sujets d'engueulade parce qu'on écrit petit à petit et on se met d'accord sur des trucs et tout et qu'est-ce qui se passe au bout du bout quand il y a eu quand l'Assemblée nationale et le Sénat au bout d'un moment ils en aura le bol de faire des allers-retours ils finissent par se dire bon vous savez ce qu'on va faire on va se réunir dans une petite salle de réunion on va prendre quelques députés quelques sénateurs on va se mettre ensemble dans la salle et on va discuter on va négocier les derniers points de désaccord en général il en reste quelques-uns 3, 4 allez on se met dans une salle et on essaie de se mettre d'accord ça cette réunion ça s'appelle la commission mixte paritaire donc c'est un jargon incompréhensible pour le commun des mortels qui désigne ça la commission mixte paritaire on se fout dans une pièce on discute on négocie et de deux choses l'une soit en sortie de cette réunion on a fini par se mettre d'accord sur une version finale du texte auquel cas félicitations elle est votée une dernière fois dans les mêmes termes par l'Assemblée nationale et le Sénat c'est terminé et à ce moment là qu'est-ce qui se passe le Parlement français de la République a Cocorico c'est bon il y a une loi elle a été votée mais elle ne s'applique pas encore parce qu'avant qu'elle aille s'appliquer cette loi il faut qu'elle passe sous le regard attentif du conseil constitutionnel qui à son tour va recevoir la loi votée par le Parlement qui va mettre ses petites lunettes et qui va dire alors est-ce que tout ça est bien conforme à la constitution et donc ils vont regarder ils vont discuter et tout machin puis ils vont dire alors la plupart du temps ils disent oui oui c'est bon on a regardé c'est conforme à la constitution donc ça passe à l'étape suivante mais parfois ils disent l'article machin là ça non ça ça passe pas ça 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 ne respecte pas le principe machin constitutionnel truc donc déso toute la loi est valide sauf cet article là que du coup nous censurons donc on le retire du texte le Parlement devra retravailler ce texte s'il veut vraiment si vraiment le Parlement veut que ça s'applique il va devoir le revoter d'une manière plus précise machin enfin il va se démerder mais il faut plus que ce soit constitutionnel et une fois que le conseil constitutionnel a validé la loi qu'est-ce qu'elle devient la loi et bien elle arrive sur le bureau du président de la république qui fait rien de très intéressant en fait il signe juste voilà c'est tout très grave le président de la république n'a aucun pouvoir de veto il n'a aucun pouvoir de de machin il fait ce qu'on appelle un acte de ratification c'est à dire qu'en tant que en tant que garant des institutions de la république il certifie que le processus a bien été respecté et du coup le lendemain matin le texte est paru au journal officiel de la république française et dès lors qu'il apparaît au journal officiel de la république française il s'applique voilà est-ce que le contrôle du conseil constitutionnel est automatique ou pas ? non il n'est pas automatique il y a certaines lois pour lesquelles il est obligatoire mais pour la plupart il faut qu'il soit saisi soit par le président de la république soit par le président de l'Assemblée nationale soit par le président de l'Assemblée nationale soit par 60 députés ou 60 sénateurs voilà donc là je viens de te faire le processus législatif de base de la naissance d'une loi enfin de l'arrivée d'une loi sur le bureau de président de l'Assemblée nationale jusqu'à son entrée en vigueur et une fois que je t'ai dit ça il y a un milliard d'exceptions il y a des procédures accélérées donc ils vont plus vite que ce que je viens de te dire il y a des lois qui ont des statuts spécifiques et qui donc font l'objet d'un traitement différent pour plus d'un tas de raisons voilà et sinon pour faire croire il y a le 49-3 49-3 c'est pas forcément plus court le 49-3 ne s'applique qu'à une seule de ces étapes c'est l'Assemblée nationale mais pas toutes les autres est-ce que toutes les lois se votent à la même majorité majorité absolue oui pour la plupart d'entre elles alors il y a quelques lois qui doivent faire l'objet d'une majorité des 3 5ème je me demande si c'est pas le cas des lois organiques je crois que c'est ça les lois organiques les gars là il y a du juriste dans le tas là ça existe encore le 49-3 absolument bien sûr c'est quoi une loi organique ? une loi organique c'est une sorte de super loi organisationnelle qui a vocation à préciser la constitution et son implication voilà donc c'est pas des lois qu'on voit tous les matins les lois organiques c'est un peu des lois on va dire ça c'est un peu des lois cadre voilà donc ça a pas vocation à changer tous les jours donc oui c'est bien ça bon bref il y a des super lois qui ont besoin d'une majorité politique un peu plus forte que seulement la majorité absolue des métalois ouais c'est un peu ça c'est un peu comme oh putain je viens de trouver le truc parfait c'est un peu comme dans un jeu vidéo où on peut modifier la méta du jeu en faisant des patches régulièrement c'est normal ça fait partie de la vie d'un jeu vidéo que d'avoir des patches pour changer la méta de temps en temps mais on touche pas non plus tous les matins au moteur graphique du jeu ou au moteur physique ça peut arriver qu'on fasse une mise à jour du moteur physique parce qu'il faut changer de trois trucs parce qu'on a trouvé des bugs mais en principe le moteur physique il a pas vocation à être bidouillé tous les jours non plus il faut que ça reste à peu près le même quand même que ce soit stable ça change quand même pas mal le jeu et bah c'est pareil l'organique c'est le moteur physique de la république oh putain du coup on le change pas tous les jours mais par contre une fois qu'on a un moteur physique qui fonctionne bah dedans on peut faire plein de changements de méta si on veut des équilibrages des déséquilibrages des buffs et des debuffs voilà c'est un bon exemple ouais ouais c'est un bon exemple on va garder ça pour les lois ordinaires c'est la majorité simple c'est la majorité absolue qu'on appelle aussi parfois majorité simple oui je valide cette métaphore ah vous me faites plaisir l'analogie est pixel elle est bien cette analogie je suis content je viens de la trouver merci Cambouille pour ton sub tu vois il y a Cambouille qui s'abonne tellement il a kiffé l'analogie non elle est bien ouais le moteur graphique ouais ouais on change pas tous les non t'imagines si on changeait le moteur graphique les joueurs ils pèteraient un plomb beaucoup plus qu'avec les équilibrages hein attends jean c'est pas pareil majorité simple et majorité absolue bah si tu confonds majorité tu confonds avec la majorité relative pour le coup une révision constitutionnelle ça se métaphore comment je réfléchis un remaniement c'est un changement de skin ouais voilà un remaniement c'est un reskin le changement de la constitution c'est un c'est de la sortie d'une extension du jeu c'est un changement qui modifie profondément plus ou moins profondément la manière de jouer au jeu voire même parfois carrément un changement de gameplay ça peut même être un changement de console ça peut aller très loin un changement de constitution voilà majorité simple c'est 50% ou plus majorité absolue c'est strictement plus que 50% ah ouais ah ouais bah du coup la majorité simple ça n'existe pas au parlement ça je vous garantis que c'est toujours la majorité absolue non majorité simple égale relative oh bah mettez vous d'accord les gars moi je sais pas moi faut sa choix non mais faudrait sa choix au bout d'un moment non majorité relative c'est encore autre chose oui majorité relative c'est autre chose changer la constitution trop long autant trouver un prétexte pour la suspendre ça veut dire quoi la suspendre si ça veut dire qu'est-ce qui s'applique qui a le pouvoir qui a l'autorité remarque tu me diras c'est ce qu'avait proposé Francis Lala non un coup d'état militaire qu'est-ce que c'est d'autre une suspension mauvaise idée mais non mais c'était pas une mauvaise idée c'était au nom du peuple bah c'est vachement bien il est vachement sympa quand même Francis Lala il fait ça pour nous vous êtes ingrats vous pourquoi est-ce que vous voulez continuer à vouloir que ce soit le peuple lui-même qui décide de ce qu'elle est son intérêt alors que Francis Lala vous dit que lui il le sait quel est l'intérêt du peuple vraiment mais je vous trouve mais vraiment comme ça quoi lui il le sait vous savez pas regardez vous débattez là vous êtes là avec vos petits multins et grosses urnes et tout on est pas d'accord et tout lui il le sait vraiment hein jusqu'au bout salut pépibin on parle de coup d'état militaire mais dans notre intérêt ce qui est bien aimable qui est le peuple et bah Francis Lala est-ce que tu comprends pas dans cette phrase putain deux siècles émis de philosophie politique et tout alors qu'en fait la réponse c'était Lala qui l'avait quand même les gars et toi Jean Maci tu le connais l'intérêt du peuple le peuple le connait-il lui-même contre Kems qu'est-ce que tu vas faire t'as vu comment je l'ai esquivé celle-là le peuple c'est quoi notre intérêt Lala oui le peuple confond sûrement ses envies et ses besoins bah n'hésite pas à lui dire n'hésitez pas bon il y a un site internet qui peut vous permettre de faire ça qui s'appelle twitter.com je crois de mémoire voilà qui peut vous permettre de vous adresser au peuple n'hésitez jamais à lui parler il adore vous allez voir c'est assez simple il suffit de créer un compte et tout enfin vous verrez c'est twitter c'est la voix du peuple non c'est pas moi qui l'ai dit ça si vous voulez vous adresser au peuple n'hésitez pas à utiliser la plateforme twitter.com qui est faite en partie pour ça vous pouvez aussi prendre un oreiller enfoncer votre tête dedans et crier très fort ça aura à peu près le même résultat voilà c'est fait j'ai crié ou alors vous pouvez vous abonner à ma chaîne ce qui vous donne un petit boost ah putain si LREM obtient le plus de sièges à l'assemblée sans pour autant avoir la majorité absolue on serait bien dans une sorte de crise qui pourrait conduire à quoi ? dissolution à l'assemblée nationale ça pourrait aller jusqu'à une dissolution oui la république en marche pour être précis la république en marche depuis un an et demi n'a plus la majorité absolue à elle toute seule ils sont en dessous des 289 députés ils en avaient je sais plus combien 280, 285 un truc comme ça ok mais c'est pas grave parce qu'ils avaient des alliés avec eux ils avaient d'autres groupes de députés qui étaient avec eux donc ensemble c'est même pour ça qu'ils ont appelé ça ensemble c'est là que tu vois que les mecs sont bons en marketing putain ensemble avec ces autres groupes ils avaient une majorité absolue donc ils ont pu gouverner la France pendant 5 ans comme vous l'avez vu etc qu'est-ce qui se passe demain si la république en marche n'a pas la majorité absolue ils vont chercher d'autres groupes pour créer ensemble une majorité bon mais qu'est-ce qui se passe si même ensemble ils n'arrivent toujours pas à avoir une majorité et bien ils vont continuer à chercher d'autres groupes pour constituer une majorité ils vont discuter négocier trouver des compromis trouver un accord gouvernemental une coalition et qu'est-ce qui se passe si même malgré ça ça marche pas ils n'y arrivent pas ils n'ont pas de majorité c'est le bordel etc au bout du bout du bout le président de la république pourra prononcer la dissolution de l'Assemblée Nationale ce qui veut dire que les français seront à nouveau appelés à élire des députés et qu'est-ce qui se passe si ça marche toujours pas etc j'en sais rien on rentre dans ce qu'on appelle une crise démocratique où on a un blocage institutionnel qui fait qu'on aura un espèce de gouvernement fantoche qui n'aura pas d'initiative politique il ne fera rien d'autre que gérer les affaires courantes donc il n'y aura plus de projet de loi il n'y aura plus de ou alors il n'y aura que des trucs techniques le rêve peut-être pour toi peut-être pour toi si tu vis bien que tu es heureux et que tu as du pouvoir d'achat j'en suis content pour toi il y a un paquet de gens dans ce pays qui ne rêvent pas trop d'un blocage politique de ce genre là comme en Belgique en Belgique c'est un exemple ouais ouais en Belgique c'est un exemple ou une partie de la 4ème république où on avait un peu tendance à fonctionner comme ça est-ce qu'il peut dissoudre aussi si la majorité ne lui convient pas oui mais bon je ne suis pas sûr que les électeurs apprécient beaucoup donc ce n'est pas le genre de truc ce n'est pas le genre de move qui va lui permettre d'avoir une meilleure majorité tu vois qu'est-ce qui se passe si le président décide de gouverner par ordonnance sans majorité parlementaire alors il faut que tu revois ce que c'est qu'une ordonnance puisque tu ne peux pas prendre d'ordonnance sans majorité parlementaire voilà il faut une majorité pour faire des ordonnances obligatoirement donc non l'ordonnance n'est pas une méthode qui permet de passer outre le parlement non Chirac a dissous la haine en 97 alors qu'il avait une majorité par exemple mais il n'était pas très content de cette majorité elle était elle était elle était relou cette majorité on va dire ça comme ça est-ce que c'est antidémocratique la dissolution si l'opposition est une majorité ça c'est une bonne question mais c'est une question philo politique est-ce que c'est antidémocratique de demander au peuple ce qu'il pense non d'un certain point de vue il n'y a rien de plus démocratique que d'organiser des élections donc d'un certain point de vue on pourrait considérer que la dissolution c'est la chose la plus démocratique qui soit le président de la république demande au peuple souverain de s'exprimer c'est très bien c'est tout à fait démocratique est-ce que le président peut dissoudre l'assemblée autant qu'il le veut non il ne peut pas le faire plus d'une fois par an donc que ça lui plaise ou pas l'assemblée nationale elle aura au moins un an mais admettons admettons un président oubliez Macron de deux minutes parce que le problème en fait quand je vous parle de politique c'est que très souvent vous calquez ce que je suis en train de vous dire sur le président actuel et quelle que soit la relation que vous avez avec lui vous l'aimez bien vous le détestez etc ça peut changer votre perception des choses mettez Macron de côté whatever imaginez un président n'importe lequel lambda qui vous plaît qui vous plaît pas je m'en fous un président qui dissout l'assemblée nationale les français votent pour des députés et ils votent en majorité donc ils élisent une majorité de députés qui sont hostiles au président de la république ces députés arrivent à l'assemblée et le président de la république y dissout qu'est-ce que vous croyez qu'ils vont penser les français vous croyez qu'ils vont changer d'avis qu'ils vont se dire ah non finalement il a raison ouais non finalement je vais soutenir le président je vais voter pour des mecs à lui bah non au contraire ils vont re-voter pour les mêmes députés voire même avec un peu plus de peut-être encore un peu plus de votes donc en fait jouer au con comme ça c'est pas du tout dans le sens de l'intérêt du président donc la dissolution c'est pas non plus une arme magique Chirac confirme ah bah ouais fallait voter la lane est-ce qu'il peut le faire à l'infini et paralyser le gouvernement 5 ans mais pourquoi il ferait ça quel est son intérêt à lui c'est un peu un coup de poker bah c'est à dire que c'est un coup de poker dont la enfin oui ta probabilité de chance de gagner diminue de tour après tour il y a un moment tu peux continuer à jouer au poker tant que tu veux mais en fait tu perds c'est un coup de poker où tu mets tout tes jetons mais t'as pas de main c'est ça il peut jouer sur l'abstention pour gagner sur un deuxième round et encore une fois vous pouvez pas je sais pas comment dire mais vous pouvez pas faire comme si l'opinion publique n'existait pas et que en fait la politique c'est pas une somme mathématique ou physique d'action réaction etc en fait il y a une répugnion publique qui a un rapport à ça et je vous jure que les gens ils vont pas apprécier je veux faire ce que vous voulez mais pourquoi ils m'aiment pas les gens j'arrête pas de j'arrête pas de dissoudre les assemblées qu'ils élisent ils sont pas contents mais aimez moi parce que je vous dis que vous votez mal personne a le pouvoir de virer le président si il y a une destitution qui est prévue dans des cas précis pourquoi ce pouvoir du président de dissoudre l'assemblée a été mis en place justement pour éviter les problématiques qu'on avait sous la quatrième république ou comme le pouvoir de dissolution n'existait pas des majorités étaient impossibles à trouver et c'était comme ça pas autrement il fallait attendre les prochaines élections bref la dissolution c'est une mécanique de sortie de crise qui a été inventée pour éviter de se retrouver dans des crises comme celles qu'on avait sous la quatrième république donc c'est une sorte de contre-pouvoir qui est contrebalancée aussi par le pouvoir de la responsabilité du gouvernement devant l'assemblée nationale donc la possibilité de censure du gouvernement pareil pour le 49-3 c'est tout un tas d'outils qui ont été créés pour sortir de crise politique vu que Debré, De Gaulle et toute une partie de l'opinion publique de l'époque avaient été traumatisés par la quatrième république Un truc intéressant je trouve au Royaume-Uni c'est que le Parlement doit approuver sa dissolution le Premier ministre ne peut pas décider seul ouais mais tu peux pas comparer le Royaume-Uni et la France justement pour ce type de raisons là qui fonctionnent pas de la même manière mais donc du coup si le Parlement doit approuver sa propre dissolution ça veut dire qu'il est seul à décider de l'organisation des élections ou pas c'est pas une très très bonne idée la France c'est pourri comme système il y a peut-être mieux il y a peut-être pire aussi peut-être je dis peut-être est-ce que ça existe des gens qui trouvent le bilan de De Gaulle mauvais oui énormément genre grosso merdo toute la gauche et toute l'extrême droite ouais t'as entendu parler de mai 68 par exemple que pense Mitterrand du programme de De Gaulle je crois qu'il a écrit un bouquin sur le sujet je sais pas s'il l'a lu s'il l'a lu lui-même j'ai pas compris ce que c'est que le parlement on le vote il est nommé on vote effectivement on l'élit la prochaine fois que tu vas voter c'est le 12 et 19 juin prochain pour élire les membres de l'Assemblée Nationale qu'on appelle les députés et donc ce sont des représentants donc c'est pour ça qu'on les élit parce que s'ils étaient nommés ce ne seraient pas des représentants par exemple le parlement l'Union Populaire non je déconne on peut en mettre une couche le ministre est nommé le président est élu voilà c'est ça l'extrême droite Le Pen se prétend pas gaulliste ça dépend tu parles de qui Le Pen père ou Le Pen fille c'est là qu'on rentre dans les subtilités de l'extrême droite l'extrême droite la principale bilan de De Gaulle ça dépend de laquelle on parle à quelle époque à quelle période disons que l'une des caractéristiques de l'extrême droite en France sous la 5ème république ça a toujours été l'antigaullisme et je dis toujours jusqu'à ce que Florian Philippot aille fleurir la tombe du général qui commence à avoir un pseudo discours néo-gaulliste et je veux dire c'est le béaba de l'extrême droite dans son histoire ça a quand même été l'antigaullisme l'Algérie française tout ça enfin je vais pas vous refaire toute l'histoire c'était l'extrême droite contemporaine en France est née de la collaboration avec le nazisme donc c'est quand même des gens qui ont condamné le général De Gaulle à mort on va quand même pas l'oublier qui ont torturé des résistants enfin je vais pas vous refaire un dessin mais grosso merdo voilà il y avait qui collaboraient avec les nazis qui tuaient des résistants les résistants ils étaient du côté de De Gaulle qui était à Londres vous vous souvenez un peu l'histoire tout ça De Gaulle libère devient alors il devient pas tout de suite parce que finalement traversait du désert tout ça mais bref 10 ans plus tard il revient à partir de 58 accord déviant en 61 grosse broncage chez l'extrême droite qui refusait l'indépendance de l'Algérie les héritiers du pétainisme etc en ont terriblement voulu au général De Gaulle d'avoir donné l'indépendance à l'Algérie en 62 les accords déviants oui donc donc oui Jean-Marie Le Pen a été pendant des décennies le porte-parole de cette extrême droite anti-gaulliste bon il se trouve que sa fille a décidé de au contraire adoucir son discours dans une stratégie qu'on appelle la dédiabolisation visant à arrondir les angles adoucir son discours et réhabiliter la figure du maréchal du général De Gaulle pardon à l'extrême droite c'est la stratégie de Nicolas Dupont-Aignan d'une part mais Florent Philippot surtout un verre d'eau tu fais des lapsus là il faut que je prenne un verre d'eau non excusez-moi Maréchal Pétain c'est l'autre là c'est Éric Zemmour moi je me prononce pas j'attends que Francis Lallan me dise quoi penser il te dira rien il pensera à ta place ce sera mieux vous êtes méchant avec Francis Lallan il joue vachement bien de la guitare enfin mieux que moi en tout cas pourquoi l'extrême droite déteste un aéroport ah putain c'est lui qui a commencé est-ce qu'une solution est-ce qu'une solution au problème de la majorité minorité du gouvernement au parlement ce serait pas une élection à mi-mandat un parlement qui a un mi-quinquennat se renouvelle pour potentiellement forcer l'alternance en quoi c'est un problème majorité minorité c'est ça que je comprends pas et le fait de faire des mi-termes c'est effectivement d'avoir une désynchronisation du calendrier en fait faut qu'on parle quel est le problème du calendrier législatif il y a plein de gens qui trouvent ça formidable l'idée qu'on organise des élections à mi-mandat une désynchronisation du calendrier législatif pour permettre d'avoir davantage d'alternance pour permettre de faire un peu comme aux Etats-Unis c'est à dire la possibilité qu'une majorité change en cours de quinquennat etc c'est pas une mauvaise idée dans l'absolu le truc c'est que il y a un problème de légitimité de la chambre à agir à voter à prendre des décisions etc si vous conservez l'élection du président de la république au suffrage universel direct et que vous conservez l'élection des députés au suffrage universel direct on est bien d'accord que le président de la république et les députés sont issus de la même légitimité le suffrage universel direct qu'est-ce que vous faites si vous élisez un président de la république qui n'est pas de la même couleur que la chambre mais que la chambre est toujours en cours de mandat on dissout exactement c'est exactement ce qu'a fait François Mitterrand en 1988 donc on ne solutionne pas le problème on en revient à l'étape précédente qui est que de l'élan de la légitimité issu du suffrage universel direct de l'élection du président de la république ont fait découler une majorité parlementaire le quinquennat et la synchronisation du calendrier législatif ce n'est rien d'autre que l'acceptation d'un fait politique qui était là avant c'est juste qu'on l'a écrit dans le texte alors qu'avant on le faisait en loose day admettons je suis sûr qu'il y a des gens qui soutiennent Jean-Luc Mélenchon dans le chat admettons que les calendriers soient désynchronisés donc il y a une majorité de la république en marche à l'assemblée nationale oui d'accord il y a une majorité en ce moment là en ce moment par exemple il y a une majorité de la république en marche à l'assemblée nationale admettons que Jean-Luc Mélenchon devient président de la république bah oui mais il n'y a pas d'élection législative donc c'est qui la majorité ? c'est la république en marche du coup c'est qui le gouvernement ? bah c'est la république en marche du coup qu'est-ce qu'il fait le gouvernement ? bah il fait la retraite à 65 ans bah oui mais non parce que Jean-Luc Mélenchon vient d'être élu président de la république du coup les français ont quand même préféré ce que proposait Jean-Luc Mélenchon qui était l'inverse de la retraite à 65 ans bah oui mais il y a une majorité au parlement donc en fait on a un problème là on a un problème c'est qu'on a un parlement qui est issu d'une majorité qui était d'une autre élection il y a 5 ans mais qui ne représente plus la nouvelle majorité qui vient de se prononcer là en votant Jean-Luc Mélenchon donc et bah Jean-Luc Mélenchon il est pas con s'il est élu président de la république avec une assemblée qui ne le représente pas et qui n'est pas prévu d'être renouvelé dans les semaines qui viennent et bah il dissout évidemment qu'il dissout donc en fait le problème c'est pas une question de synchronisation de calendrier c'est une question de mise en cohérence avec le fait qu'on a deux institutions de la république qui sont issues de la même légitimité le suffrage universel direct d'où le passage à la 6ème république ça dépend comment tu l'as fait la 6ème république d'où le passage à la 6ème république j'ai l'impression que dans l'inconscient collectif mettre plus d'élections c'est positif car les majorités sont perçues comme en soi mauvaises peu importe qui elles sont ouais non enfin je sais pas quel inconscient collectif s'exprime à ce moment là une très bonne chronique de Clémovitch sur le sujet Jean-Luc Mélenchon ne se sent pas vaincu par Macron car il n'a pas échoué au second tour face à lui oui mais les chroniques de Clément Victorovitch sont toujours excellentes donc qu'est-ce que je te dise oui non mais en vrai oui je suis d'accord si on inverse les législatives et la présidentielle on n'aura pas la même légitimité du président en fait si on inverse on se retrouve avec le même sujet quelles sont les actions qui peuvent justifier la destitution du président va voir sur ma chaîne youtube j'avais fait une vidéo à l'époque sur ce sujet sur la destitution meilleure explication pour justifier la fin de l'élection du président au suffrage universel direct oui ou du parlement ça dépend c'est pas le point de vue oui pourquoi ne pas faire un système comme en Angleterre où l'assemblée choisit le président parce qu'on l'avait déjà fait ça s'est appelé la quatrième république et ça n'a pas laissé un très bon souvenir et encore une fois quand je dis ça n'a pas laissé un très bon souvenir j'évite de vous dire si c'était une bonne république ou une mauvaise république parce que mon but n'est pas de poser un avis personnel sur le sujet c'est de dire que le fait est que le contexte politique de l'époque a justifié le fait qu'on en change il s'est trouvé qu'au bout d'un moment on a souhaité en changer quand je dis on c'est une majorité de français c'est pas tout le monde etc machin mais le problème enfin le problème c'est pas mon problème c'est un problème qui est posé sur la table par un certain nombre de camps politiques c'est que on a créé la 5ème république en 58 que depuis 58 il y a eu quand même pas mal de réformes constitutionnelles qui n'ont fait que renforcer la présidentialisation du régime de la 5ème république ce qui n'est pas satisfaisant pour tout le monde il y a des gens qui en sont très satisfaits il y a même beaucoup de gens qui en sont très satisfaits et ils n'ont ni tort ni raison c'est une préférence c'est une satisfaction il y a aussi beaucoup de gens qui en sont pas satisfaits qui trouvent que le président de la république a trop de pouvoir et trop irresponsable etc voilà comment tu élis autrement qu'au suffrage universel direct ça ressemble à l'élection la plus démocratique bah regarde les américains ils ont un système universel indirect ils ont des grands électeurs bon en même temps c'est un mandat impératif donc c'est sûr que ça change pas grand chose mais tu peux faire une élection du président de la république au suffrage indirect c'est à dire élection par le parlement au début en 1958 avant 1962 l'élection du président de la république ça se faisait par un collège de grands électeurs on pourrait imaginer ça un collège de grands électeurs donc on est quoi on est 70 millions dans ce pays il y a quoi 45 millions d'électeurs on pourrait dire qu'on a je sais pas moi 1 million de grands électeurs comment on choisit les grands électeurs et bah c'est une très bonne question on pourrait mettre je sais pas les maires les conseillers départementaux les conseillers régionaux les membres du parlement allez on élargit aux membres du CESE on rajoute Francis Lalanne ça lui fera plaisir non mais moi ça me paraît pas être une très bonne idée parce qu'on va se retrouver à s'engueuler sur la composition du collège des grands électeurs etc donc en fait on résoudra pas le problème il y a déjà 100 000 élus en France il me semble ça ferait pas l'affaire bah si mais si tu prends tous les élus municipaux tu te retrouves avec les mêmes disproportions de représentativité que ce qu'on a au Sénat c'est à dire une sur-représentation des territoires ruraux et plutôt conservateurs sinon idée de fou pas besoin de président le premier ministre c'est le chef de l'état ouais bah c'était la troisième république ça en gros président du conseil quoi comme on disait ouais mais du coup ça veut dire que c'est l'assemblée non mais du coup ça revient ça revient à un scrutin indirect ça revient à un suffrage universel indirect pour l'élection du président de la république effectivement en fait la solution c'est que tout le monde vote comme moi salut Francis Lalanne ça va merci pour ton abonnement pourquoi autant de blagues sur Lalanne c'est en rapport avec de l'actu non non pas du tout c'est juste que tout à l'heure on faisait référence au fait que Francis Lalanne avait proposé un coup d'état militaire c'est tout et du coup ça nous faisait marrer c'est tout on ne peut pas faire le reproche à Francis Lalanne de ne pas proposer des solutions voilà c'est tout et sinon le tirage au sort ce n'est pas une bonne idée pour choisir le président de la république le tirage au sort je ne suis pas sûr que ça remplisse les conditions qui sont attendues je pense que c'est une prise de risque à titre personnel je trouve que le tirage au sort est une solution très intéressante dans un certain nombre de cas mais pas dans tous c'est très bien le tirage au sort pour avoir des assemblées représentatives qui permettent d'avoir une diversité de profils si tu pondères bien le tirage au sort tu peux effectivement donner par exemple la convention citoyenne pour le climat c'était plutôt chouette comme outil c'était pas mal en termes de représentation de parité d'âge de classe sociale de niveau de diplôme de situation géographique et de lieu d'habitation c'était plutôt pas mal mais pour une assemblée délibérante enfin pour une assemblée décisionnaire pardon ça risque d'être un chouïa plus compliqué déjà que déjà qu'il y a des gens qui sont pas déjà que parfois on conteste la légitimité des décisions prises alors que votées par le parlement alors imaginez ce que ce sera pour des décisions prises par un parlement tirées au sort comme on taxe toujours nos élus d'incompétents tant qu'à faire autant que ce soit au hasard si tu veux j'aimerais t'y voir c'était quoi les défauts la troisième et la quatrième république en fait une république ça ne comment dire non mais je vais redire ce que j'ai déjà dit il n'existe pas de système politique parfait ça n'a pas de sens c'est pas une science exacte il y a des systèmes politiques ou des régimes politiques qui sont adaptés à des contextes politiques et d'opinion à des instantés et dans des situations particulières et d'autres qui sont inadaptés ou qui deviennent adaptés etc donc la troisième et la quatrième république ce sont des républiques qui sont nées dans des contextes particuliers qui ont convaincu à un moment donné et qui pour des raisons x ou y ont évolué et qui ont fini par insatisfaire d'une manière ou d'une autre et pas toujours et pas tout le monde et pas toujours de la même manière il y a un certain nombre de modes de fonctionnement par le passé qui aujourd'hui vous paraîtrait inacceptable mais qui à l'époque était tout à fait accepté on n'en parlait même pas ou très peu ça doit évoluer avec son temps ouais oui avec son temps avec son contexte avec sa volonté avec la volonté d'une majorité autant que possible la troisième elle s'est auto-dissue sous la pression la troisième république ça a mal fini oui c'est sûr elle a fini enfin bon le vote des pleins pouvoirs à un dictateur d'extrême droite c'est pas la meilleure manière de finir en beauté pour une république quoi dans un contexte à prendre en compte bien sûr oui bien sûr c'est ainsi que meurt la république sous les applaudissements il faut pas oublier qu'à la base la république n'allait pas du tout de soi au 19e siècle quand la France est passé quand la France est passée d'une monarchie à une république puis à un empire puis encore une monarchie oui je suis d'accord avec toi en plus oui ça c'est aussi un truc justement c'est la question de la contextualisation de ce dont on est en train de parler il y a par exemple moi j'avais été invité à faire des tables rondes à participer à des colloques etc sur la crise de la démocratie où c'est stress à la mode la crise de la démocratie nous vivons et c'est pas faux à bien des égards une non pas la crise de la démocratie mais une crise de la démocratie en France mais par ailleurs en Europe et par ailleurs un peu dans tous les pays développés depuis longtemps et pour plein de raisons ok et puis on m'avait dit justement à la crise de la démocratie oulala en France la démocratie est en crise la démocratie est en crise la démocratie est en crise avant de dire à quel point j'étais d'accord pour dire qu'il y avait un problème j'ai commencé par rappeler quand même un truc c'est que selon moi s'il y a bien un truc qui n'est pas en crise c'est bien l'idée démocratique en fait si vous regardez sur le temps long à l'échelle des siècles à l'échelle des décennies etc on n'a jamais autant eu de soutien à la démocratie dans l'opinion publique française il faut quand même se rappeler qu'au 19ème siècle il y avait des monarchistes qui étaient élus qui siégeaient à l'Assemblée Nationale au Palais Bourbon il y avait des monarchistes c'est-à-dire des gens dont le seul projet politique c'était l'abolition de la République et de la démocratie mais vraiment c'était leur projet c'était la fin de la démocratie c'était remettre un mec sur le trône héréditaire machin Bourbon tout ça c'était un autre débat je veux dire à l'époque et les gens étaient puissants je vous rappelle qu'ils ont quand même remporté des élections ces gens-là c'était pas non plus des minoritaires un petit peu au bout du sur le côté qui gueulaient un peu fort non non des gens qui ont gagné des élections on a eu en France des Adolphe Thiers on a eu des Mc Mahon on a eu des donc à l'époque ça n'allait pas de soi la démocratie les petits papiers dans les grandes boîtes il y a des gens qui étaient contre l'idée même de la démocratie il y avait aussi de l'autre côté des révolutionnaires des anarchistes des gens qui pareil la culture parlementaire la culture du compromis de la discussion etc c'était pas non plus le truc le plus répandu il y avait des gens qui faisaient des attentats il y avait des gens qui tuaient des gens il y avait des coups de force des gens qui prenaient les armes etc donc l'idée démocratique a fait son chemin je rappelle que les femmes ne votaient pas et que par ailleurs au 19ème siècle ça venait à l'idée de pas grand monde que les femmes puissent voter ça a fini par venir à la fin du 19ème siècle puis tout au long du 20ème siècle par la gauche puis ça a fini même par séduire la droite c'est vous dire donc ça a mis du temps mais donc aujourd'hui on se retrouve sous une fin de sous une cinquième république mourante dans un contexte où les monarchistes il n'y en a plus je suis désolé les monarchistes ils doivent rester deux trois assos à droite à gauche il y a des fascistes c'est vrai l'action française de temps en temps ils distribuent trois tracts mais ils n'ont pas le quart du début de la masse qu'ils avaient y compris dans les urnes il y a un siècle les anarchistes pareil il y a la CNT il y a deux trois groupuscules qui disent deux trois trucs mais qui au bout du bout à part tenir des librairies et écrire trois publications militantes ils n'ont pas la masse qu'ils ont eu aussi à une autre époque donc l'écrasante majorité des gens aujourd'hui soutient l'idée d'une démocratie plus ou moins représentative avec évidemment on va pas se mentir je suis pas en train de vous dire que tout le monde est démocrate au sens où moi j'entends la notion de démocratie il y a deux trois personnes qui ont une vision de la démocratie c'est pour ça que je me foutais de la gueule de Francis Lalanne tout à l'heure Francis Lalanne qui propose un coup d'état militaire en vrai en 2020 c'est marrant parce que c'est un peu débile mais au XXe siècle c'était pas marrant il y avait des millions de gens qui soutenaient l'idée d'un coup d'état militaire c'est pour ça que je trouve ça drôle donc aujourd'hui qu'est-ce qu'on a regardez le mouvement des gilets jaunes super intéressant le mouvement des gilets jaunes tout un tas de gens qui se retrouvent à manifester sur les ronds-points pour demander la démission du président de la république mais surtout et par ailleurs demander la mise en place d'un référendum d'initiative citoyenne qu'est-ce que c'est que ce truc si c'est pas un cri d'amour à la démocratie quand même l'idée démocratique a jamais été aussi puissante qu'aujourd'hui je veux pas dire qu'on est tous d'accord sur ce que ça veut dire heureusement c'est ça qui est beau en démocratie c'est qu'on est même pas d'accord sur ce que c'est que la démocratie mais la démocratie c'est le seul système politique qui permet ça justement le désaccord sur sa nature bon et bah du coup voilà donc avant de dire que la démocratie est en crise on va commencer par se dire que s'il y a bien un truc qui est pas en crise c'est bien l'idée démocratique et ça c'est chouette donc c'est déjà une bonne base pour discuter le truc c'est que la démocratie ne se résume pas seulement enfin et ça c'est là qu'on commence à en discuter et qu'on n'est pas tous d'accord etc l'idée démocratique ne se résume pas seulement à une méthodologie de prise de décision c'est plus que ça la démocratie c'est une culture la démocratie c'est il y a des bases fondamentales à la démocratie et ça commence par le respect des droits et c'est là qu'on discute et qu'on n'est pas d'accord est-ce que la démocratie est compatible avec l'appauvrissement ? bah non mais ça justement on en parle beaucoup est-ce que la démocratie peut tenir dans un pays dans lequel les inégalités se creusent c'est très compliqué il y a beaucoup de chercheurs beaucoup de sociologues d'historiens de la démocratie qui font quand même remarquer que la démocratie ça marche quand même mieux quand on est dans des problématiques enfin quand on est dans des dynamiques de croissance et d'amélioration des conditions de vie et de réduction des inégalités donc c'est pour ça que et c'est là justement qu'on ne va pas tous être d'accord sur ce que c'est que la démocratie moi je considère mais c'est mon point de vue personnel et on peut en discuter mais que la démocratie est inséparable du respect des droits fondamentaux que ça n'a pas de sens d'imaginer une démocratie sans respect sans proclamation et défense des droits élémentaires merci Lille Pille Smoke Fas Fas Nile merci beaucoup pour ton risse merci beaucoup merci il n'y a pas de démocratie sans une population éduquée et consciente donc une démocratie avec une éducation nationale au rabais c'est qu'un fantoche oui d'où le mouvement de l'éducation populaire qui est né justement de ce constat là du fait qu'il faut une éducation populaire il n'y a pas de suffrage universel sans éducation populaire merci Lumiondo il est minuit 15 ici je vais me coucher bisous du Japon salut Ambre merci les hussards de la république ouais c'est ça les hussards nord de la république merci Raxala ça dépend quelle définition des droits élémentaires on a exactement merci Marco pour ton risse plus plus que je regarde plus je kiffe ah ça fait plaisir merci beaucoup merci c'est simple la démocratie c'est tout ce que moi je veux ou Francis Lalanne non mais on arrête avec Francis c'est bon la démocratie c'est moi Jean-Luc Mélenchon est donc sur ton chat ça lui arrive ouais merci Messeyra pour ton prime merci beaucoup la démocratie c'est le pouvoir du peuple par le peuple pour le peuple alors ça c'est un très joli slogan qui est répété en long en large et en travers mais une fois qu'on a dit ça on n'a rien dit je vous invite à un peu épiloguer quand même si vous écrivez vos copies de théorie générale du droit sur qu'est-ce que la démocratie vous limitez pas à ça ouais la démocratie c'est quand les gens comprennent que j'ai raison de tout temps les hommes compliqué surtout quand le peuple est fortement influencé par les médias les médias ça dépend lesquels ça dépend comment ça dépend quelle proportion à travers l'histoire de l'humanité les hommes ont c'est quoi la différence entre démocratie et république oula euh la république c'est une forme particulière d'organisation du pouvoir qui défend l'idée de la cause commune sans la définir précisément et la démocratie c'est un mode de prise de décision on va dire ça comme ça les deux vont assez bien ensemble on va pas se mentir est-ce que tu penses que c'est un danger la concentration des médias ouais alors oui 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 la concentration des médias quand on parle des médias audiovisuels d'envergure nationale et de la presse écrite etc oui bien sûr après les médias ont aussi des dynamiques qui leur sont propres un modèle économique qui est très fragile et puis des évolutions contemporaines avec notamment le développement du numérique c'est quoi les félicitations républicaines les félicitations républicaines il y a des responsables politiques qui dès lors qu'ils sont élus ils incarnent un pouvoir ils ont une charge un maire par exemple un député un président de région je sais pas qui indépendamment de son étiquette politique a la charge de représenter l'ensemble de la population de son territoire etc et donc il peut être amené à adresser des félicitations à un concurrent politique mais sans que ce soit pour autant un soutien c'est fair play ouais c'est ça c'est du fair play c'est du fair play c'est de l'esprit républicain j'adresse mes félicitations républicaines à monsieur machin ou à madame machin pour son élection ça veut dire que j'ai du respect pour la fonction qu'il ou elle occupe et donc je la félicite pour avoir atteint cette charge mais pour autant je la soutiens pas vous voyez typiquement quand vous êtes élu maire d'une ville quand un ministre se déplace dans votre ville pour aller visiter une entreprise machin merci Sulejurt pour les 10 subs offerts au chat merci beaucoup dis donc c'est vachement généreux 10 subs offerts merci beaucoup Sulejurt GG à toi quand vous êtes élu maire et qu'un ministre vient en déplacement dans votre commune pour visiter une entreprise une assos je sais pas quoi l'usage républicain veut que vous soyez présent à ce déplacement ministériel donc vous voyez mais admettons que le ministre soit pas du même parti que le vôtre bah oui mais on s'en fout le fait est qu'il est ministre membre du gouvernement de la république et que vous êtes élu maire premier magistrat de votre commune la moindre des choses c'est que vous alliez à sa rencontre et que vous lui serriez la main pour lui dire bonjour mais ça c'est ce qu'on appelle un accueil républicain une salutation républicaine c'est pas parce qu'il n'est pas de votre parti que sinon sinon ça tombe dans du sectarisme comment on fait pour avoir des subs offerts c'est au hasard ouais mais il y a une technique qui permet d'avoir un sub offert à soi-même c'est qu'il faut utiliser sa carte bleue donc il faut que tu ailles chercher ta carte bleue dans ton portefeuille et tu verras comme ça tu peux t'offrir un sub à toi-même et ça marche très très bien tu peux essayer si tu veux c'est un adversaire politique pas un ennemi oui voilà c'est ça merci Onumark ah bah non du coup c'est bon il t'a offert un sub c'est bon c'est bon non non tu peux revenir tu peux revenir laisse tomber remets ta carte bleue dans ton portefeuille c'est bon tout va bien Onumark t'a offert un sub merci Onumark Je pense que pour avoir un régime démocratique efficace il faut réussir à lier démocratie participative et représentative c'est ça aussi quand je vous disais tout à l'heure qu'un régime politique doit s'adapter à son temps etc il faut aussi voir quelles sont les attentes de la population à l'instant T et les attentes elles évoluent il se trouve que depuis quand même quelques décennies en France et pas qu'en France quand même encore dans beaucoup de pays développés émerge de plus en plus une envie de participer pas seulement de voter beaucoup d'électeurs beaucoup de citoyens regrettent de n'être consultés qu'à l'occasion des élections donc de la désignation de leurs représentants et pas suffisamment entre les élections et donc se développent en France mais comme ailleurs en Europe mais aussi beaucoup en France des éléments de ce qu'on appelle la démocratie participative de l'inclusion du fait qu'entre deux élections vous n'êtes pas laissé sans rien vous n'êtes pas que les réceptacles de communication gouvernementale ou des collectivités locales d'à côté de chez vous on vous demande votre avis on vous fait participer il y a des réunions publiques de plus en plus il y a des comptes rendus de mandat les comptes rendus de mandat avant l'an 2000 il n'y en avait pas des masses il n'y en avait même pratiquement jamais les comptes rendus de mandat il y a des réunions publiques il y a des débats qui sont organisés il y a même des consultations qui sont organisées il y a des référendums locaux il n'y en a eu qu'un et il n'a pas été respecté il y a des maintenant ça y est le président de la république pendant son premier quinquennat il avait lancé le grand débat national avec des trucs que parfois les gens n'avaient jamais vu pour beaucoup de gens ça a été une première et puis il y avait même la convention historienne pour le climat tu as encore autre chose est-ce que les non abonnés peuvent participer au chat habituellement il me semblait que c'était restreint ici dans le doute dans le doute je te suggérerais bien de t'abonner comme ça tu seras sûr d'avoir toujours accès au chat et ça c'est beau hum la démocratie participative sans obligation des élus de respecter les avis des citoyens c'est du pipeau c'est toujours pas de la démocratie non mais c'est des éléments d'amélioration après c'est sûr que c'est la différence entre une concentration et une consultation merci Optimus 56 qui offre un sub à Brian donc donc voilà donc voilà Jean a annoncé qu'il était candidat à la présidentielle pour 2027 sinon rien de neuf c'est faux ne me crois pas ah putain le grand débat a juste servi à la pub à Macron et à l'ARM pour les européens oui mais ça c'est toujours enfin c'est évidemment tout dispositif mis en place par un gouvernement sera contesté par ses opposants c'est évidemment c'est classique penses-tu que la taille d'un pays et son nombre d'habitants ont une influence sur le bon fonctionnement d'une démocratie ça joue forcément c'est plus que ça c'est aussi la culture le nombre de langues il y a un truc auquel on pense jamais mais la France est un pays monolinguistique enfin on a qu'une seule langue en France pardon je vais pas le dire comme ça parce que ça va énerver tous les régionalistes mais on a une langue qui est maîtrisée comme langue maternelle par l'écrasante majorité de la population ça paraît con ce que je suis en train de dire mais il y a plein de pays il y a plein de démocraties dans lesquelles c'est pas le cas du tout il y a plein de démocraties il y a plein de pays dans lesquels il y a un plurilinguisme historique ça a toujours été le cas il y a toujours eu 3 langues 4 langues 5 langues la Suisse par exemple c'est un exemple la Belgique il y a même 2 langues le Canada les Etats-Unis ils ont quand même une majorité comme nous donc on va dire une homogénéité voilà comme ça on va 3 langues en Belgique oui 3 langues en Belgique oui et puis ensuite vous avez l'Inde la Chine enfin vous voyez donc mine de rien la quantité de population c'est sûr ça joue mais le nombre de langues aussi c'est con mais c'est un élément qui peut paraître débile mais c'est vachement important j'en parlais avec je sais plus qui récemment je crois que c'était avec ma soeur que j'en parlais et qui me disait qu'en Belgique il y a des les flamands et les wallons sont très hermétiques les uns les autres dans le sens où les personnalités publiques les plus connues des flamands sont très peu connues des wallons et inversement c'est difficile de faire société merci SQDRVS pour ton soeur merci beaucoup inconnu même ouais 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 non non mais c'est ça il paraît que même tu vois les chanteurs préférés des uns sont totalement inconnus par les autres je n'ai jamais entendu parler de ce mec bah pour nous c'est une star tout le monde le connait ah bon bah je ne savais pas vous voyez je suis politicien en Suisse sérieusement salut toi donc la cohérence linguistique c'est déjà un élément plutôt pratique pour faire une cohérence démocratique mais bon regarde il y a des pays qui arrivent très bien sans puis qui ont des modes de fonctionnement qui sont issus de leur histoire puis pour faire fonctionner une démocratie il ne s'agit pas seulement d'avoir une cohérence linguistique ou culturelle il faut aussi un rapport à l'histoire il faut quand je vous dis qu'une démocratie parfaite n'existe pas c'est vrai quoi un imaginaire ouais et puis et puis et puis et puis des souvenirs communs pardon j'ai l'impression de dire des banalités mais c'est un peu ça qui fabrique une nation quoi qui une histoire partagée ou pas des souvenirs des moments mémorables collectivement ou pas donc c'est pour ça qu'on parle parfois en rigolant de la victoire de la France en 98 bah oui mais enfin c'était un moment important dans une société qui se cherchait un petit peu qui savait pas trop machin bon bah voilà ça a été un moment important puis il y a eu des moments moins marrants il y a eu les attentats de 2015 ça a été un moment important pour toute une nation pour tout un pays on s'en souvient tous le Covid aura été une expérience collective finalement c'est comme un couple ce qui compte c'est ces expériences c'est les souvenirs qu'on fabrique tout au long du chemin et à la fin ce qui compte c'est qu'on couche tous ensemble non je déconne c'est beau on dirait du Femme Actuelle ouais t'as vu en fait je suis éditorialiste dans Femme Actuelle il y a même un truc mondiaux tous les quadras qui se souviennent d'où ils étaient quand ils ont appris le World Trade Center ouais le 2021 non puis t'as des trucs aussi qui saisissent une jeunesse tu vois t'as aussi des effets générationnels les gens de notre génération la vôtre comme la mienne on se souvient pas parce qu'on l'a pas vécu de l'importance majeure du changement des années 60-70 on l'a pas connu nous mais il y a des gens pour qui ça a été brutales comme changement il y a un avant et un après les mutations profondes je parle bien des pays développés attention mais aujourd'hui ça nous fait tous marrer les hippies tout ça le rock'n'roll tous les trucs craignos et trucs de vieux cons les Beatles les Rolling Stones etc mais pour toute une génération ça a été un tremblement de terre qui les a transformés nous on est la première génération internet et ça nos vieux ils peuvent pas comprendre rendez-vous compte ils ont grandi avec la télévision eux alors forcément ils peuvent pas ils peuvent pas savoir ils peuvent pas ils avaient pas le choix avec ça nous on est la génération non non on est passé de la cassette au stream mais ouais alors est-ce qu'on a gagné au change ça ça on peut en débattre en vrai n'empêche avec la communication sur MSN et tout mais non mais il faut pas qu'on fasse semblant de se dire que internet est neutre sur les effets que ça produit sur notre société sur notre monde sur la proximité qu'on peut ressentir avec des gens avec des gens y compris à l'autre bout de la planète c'est un peu banal ce que je suis en train de vous dire mais ce que je veux dire c'est que des trucs qu'on expérimente vous et moi tous les jours ont un impact sur notre manière de penser notre génération moi je me suis senti très proche des révolutionnaires des printemps arabes par exemple ils avaient mon âge c'était quand même pas rien à cette époque là ce qu'ils étaient en train de faire la société dans laquelle ils vivaient etc de la même manière que je me sens très proche des jeunes ukrainiens et des jeunes russes parce que c'est con mais c'est des gens que je crois sur mes serveurs de jeux vidéo quand on joue aux jeux vidéo on peut trouver ça ridicule mais en fait non ça participe de faire que je me sens proche d'eux rush b ouais tu vois rush b bah rush b c'est une blague à laquelle toi et moi on peut rire mais on peut aussi rire à ça avec des jeunes russes et des jeunes ukrainiens bah c'est con mais le fait de partager un humour la culture web les mêmes les mêmes pareil ça joue un rôle majeur dans la création d'une identité la mondialisation globalement culturelle c'est aussi quelque chose alors ça a ses très mauvais attraits enfin ça a ses premiers attraits je suis premier à le reconnaître mais bon on a des rêves communes avec des gens à l'autre bout du monde quand même pas mal c'est un bon début pour créer un sentiment d'appartenance collective etc de se sentir proche des autres et tout internet va probablement terrasser l'ordre bourgeois oui peut-être pas tout de suite admettons ça joue dans l'identité européenne ouais européenne mais pas que européenne aussi mondiale ça joue un peu d'ambition ah non non mais vas-y vas-y non mais oui si tu veux terrasser l'ordre bourgeois je te conseille de commencer par le site twitter.com n'hésite pas il y a déjà quelques-uns m'inquiéter 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 Les travaillants ils travaillent la terre et ils sont pas sur Twitch frérot Ils peuvent s'abonner quand même Maintenant qu'on est tous connectés On sait tous que le réchauffement climatique va nous détruire Mais bon ça a pas l'air de trop inquiéter les vieux gouvernements Bah tu décodes mais tu vois regarde Le changement climatique c'est peut-être La première émergence d'une problématique contemporaine Partagée par toute une génération Par toute la surface de la planète au même moment Pas mal déjà C'est un bon début Je sais pas si des sondages ont été faits dans tous les pays du monde Mais je pense que tous les jeunes du monde Placent le changement climatique comme l'une des priorités Ah tu me diras le Covid aussi Ouais ouais le Covid Le Covid aura été une expérience J'en parle au passé parce que maintenant On est passé à la version 2.3 Là c'est le truc des singes Mais ouais ouais non Le Covid oui Une expérience planétaire La peste noire Non la peste noire c'était purement européen On peut pas du tout affirmer que c'était un truc mondial la peste noire C'était méditerranéen et européen Ça vient de Chine Oui mais le monde ne se résume pas à ce qu'on en connaissait à l'époque La variole du singe Ouais Ça va ça se transmet sexuellement alors cake Réchauffement climatique est effectivement une première Ouais bah ouais 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 Réchauffement climatique Ouais c'est ça c'est un enjeu C'est un enjeu qui change la donne Partager à ce niveau là par toute une génération Par toute la surface de la planète Ça dit quelque chose quoi La variole du singe c'est pas une IST d'ailleurs Merci les journaux Non mais c'est ni une variole Ni un truc de singe Mais de toute façon les singes c'est un truc de NFT c'est ça Donc j'arrête avec cette blague Le réchauffement climatique et la crise de la biodiversité Ouais Tu crois que les météorites Elle a uni tous les dinosaures de la même manière Ah je pense que la météorite ça a été un événement politique majeur Les NFT sont donc nos plus proches cousins C'est pour ça qu'il faut en acheter Ouais le SIDA tu me diras Ouais les années SIDA c'est vrai Le SIDA L'humour de Mr Bean Bon hé les copains Il est déjà 17h37 Je suis en live depuis longtemps Du coup on a fait notre première FAQ politique Qu'est-ce qu'on en pense ? Faudra qu'on débriefe ensemble Tu me ferais une petite conclusion pour Youtube ? Ouais je vais te faire une petite conclusion pour Youtube Euh attends je réfléchis Donc voilà c'était une FAQ politique J'espère que ça t'a plu N'hésite pas à t'abonner A mettre la cloche Et à nous dire en commentaire si t'as d'autres questions On essaiera d'y répondre A plus Donc ouais non FAQ politique Bon morale de l'histoire Ça change pas beaucoup des lives de d'habitude On finit toujours par diverger Les questions tournent beaucoup autour du même sujet Que je suis en train d'aborder Mais ça c'est pas étonnant Parce que c'est surtout des sujets d'actu On verra Bon PEM va en faire une vidéo Youtube Surtout de la partie où je réponds Parce que là on a parlé On a déblatéré On a raconté plein de conneries Mais surtout au moment où je répondais à des questions Et comme ça ça fera une vidéo Youtube FAQ politique Pour ceux qui sont largués Et qui ont besoin d'avoir des réponses à leurs questions En fait c'est un live comme les autres Bah ouais un peu ouais Sauf qu'on a pas lu d'articles et tout Bon à réfléchir En tout cas je garde ça en tête Je refais un live demain Cette fois-ci on va plutôt lire des articles Et continuer à discuter Vive la monétisation évidemment Francis c'est pour le best-of Comme dit mon prof de philo peu concluant Ouais non je sais pas Je vais réfléchir On verra ce que ça donne sur la vidéo Youtube Allez voir le best-of sur la chaîne Youtube évidemment Le dernier best-of qui est sorti Kiffez bien Mettez la cloche Je mettais un commentaire N'écrivez pas tous référençons dans le commentaire Parce que sinon Youtube Il repère que c'est un bot Que vous êtes des bots Donc voilà Merci à vous d'avoir été là Je vous fais des bisous Je vous dis à demain Et profitez bien Bonne soirée A plus Ciao Bye bye Salut Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501